Bonjour à tous et bienvenue pour la restitution du programme Perfecto. Nous vous accueillons aujourd'hui avec Zoé Pujol et moi-même Koine Babaudou de Pays quartier de Nouvelle-Aquitaine, centre de ressources sur le développement territorial. On travaille également sur les démarches alimentaires territoriales et nous animons le réseau des acteurs néo-aquitains sur l'agriculture et l'alimentation. Une petite introduction technique avant d'accueillir les chercheurs. Ce webinaire est enregistré, donc nous vous demandons de bien couper votre vidéo afin que vous n'apparissiez pas à l'écran. Et nous vous rappelons que nous avons normalement coupé vos micros, mais je vous invite à le vérifier ou à les couper si ce n'est pas le cas. Et si vous avez des remarques techniques ou des questions, n'hésitez pas à le dire et à l'exprimer dans la rubrique discussion, comme d'habitude pour les utilisateurs de Zoom. C'est aussi dans l'endroit où vous pouvez faire passer des articles, des liens divers, dire bonjour ou échanger avec votre voisin. Zoé ? Merci à tous d'être si nombreux vraiment pour ce webinaire de restitution du programme de recherche Perfecto. Performance des circuits courts, on va aller explorer tout ça. Je vous rappelle rapidement le programme de cette matinée. En premier temps, nous sommes ici sur ce plateau jusqu'à 11h30 à peu près pour assister à la présentation croisée des résultats par les chercheurs que vous allez voir bientôt. Et enfin, nous vous proposerons à la fin de passer en deux sous-groupes pour favoriser les échanges, la discussion et que vous puissiez discuter avec les chercheurs sur ce qu'ils vous ont présenté juste avant. Super. Bon Zoé, du coup, je te propose de laisser la place à l'équipe de chercheurs qui a travaillé sur ce projet de recherche. Nathalie Corrade, bienvenue. Vous êtes depuis le départ coordinatrice du projet. Vous travaillez à Bordeaux Sciences Agro avec toute l'équipe qui arrive sur le plateau. Donc Adeline Alonso et Gaglia, maître de conférences en économie-gestion. Bernard Delhomme, maître de conférences en gestion. Marie Boutry, maître de conférences en économie territoriale. Ainsi que Frédéric Zamm, chercheur agroéconomiste en évaluation de la durabilité en agriculture à l'Inraïde Bordeaux. Et Andy Smith, vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, rattaché au centre Émile Durkheim. Et il manque une chercheuse qui n'est pas là aujourd'hui, Stéphanie Pérez, mais que l'on salue de loin. Les présentations sont faites. Donc nous avons devant nous une belle équipe qui travaille depuis cinq années sur ce projet de recherche. Nous allons tous vous retrouver lorsque vous nous présenterez les résultats de ce sur quoi vous avez travaillé spécifiquement. Et nous allons commencer avec vous, Nathalie Corrade, avec une petite jeunesse du projet, comment il a commencé et comment tout ça s'est construit. Je vous laisse la place. Très bien. Merci Colline. D'abord, bonjour à toutes et à tous pour participer à ce webinaire de restitution du programme de recherche Perfecto. Alors, je reviendrai dessus. Perfecto, ça veut dire performance des circuits courts et de proximité et territoire. Alors, peut-être qu'avant de rentrer dans le livre du sujet, rappeler effectivement, comme l'a dit Colline, qu'il manque quand même deux chercheurs qui, normalement, devraient être présents, mais ont été pris par d'autres activités ce matin. Donc, Camille Chamart, qui est enseignant-chercheure à l'Université de Pau et des Pays de la Dour en gestion. Et puis, Stéphanie Pérez, qui est ingénieure de recherche en économie à Bordeaux Sciences Agro et qui est rattachée à l'UMR Greta. Par ailleurs, je tiens quand même aussi à rappeler que, dès le début du projet, ont collaboré à ce projet, en fait, deux personnes qui sont parties ensuite. D'abord, Pierre Nave, qui était doctorant avec Andy Smith et qui, une fois sa thèse soutenue, est parti vers d'autres aventures parce qu'il a trouvé du travail. Et Armelle Gomes, qui, pour d'autres raisons, n'a pas pu continuer l'aventure avec nous, mais on sait qu'on retravaillera avec elle certainement et ceci très, très vite. Alors, effectivement, moi, je ne peux pas parler de Perfecto qui a duré cinq ans sans quand même rappeler une petite histoire. Donc, la petite histoire de Perfecto, c'est qu'en fait, au départ, à Bordeaux Sciences Agro, on ne travaillait pas tellement sur les questions de circuit court et de proximité. On travaillait plutôt sur la viticulture. Forcément, on est en Gironde. Et donc, moi, je travaillais surtout sur viticulture et développement territorial. Et puis, en fait, aux alentours des années 2010, des organismes professionnels agricoles se sont tournés vers Bordeaux Sciences Agro et particulièrement vers moi pour travailler sur les circuits courts et plus particulièrement la Chambre d'agriculture de la Dordogne et la Chambre d'agriculture de l'Ariège qui sont venus nous chercher pour travailler sur la question de la durabilité des circuits courts et de proximité dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelait Sentinelle, qui était un programme de recherche financé par le ministère de l'Agriculture. Ce sont des programmes qu'on appelle des programmes CASDAR. Et donc, on a travaillé, on a commencé avec les collègues à travailler sur la question des circuits courts et de proximité. Et puis, effectivement, les circuits courts de proximité se développent en Aquitaine. On est monté en puissance. De plus en plus d'acteurs socio-économiques se sont tournés vers nous. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure des circuits courts. Et à l'époque, effectivement, je savais que l'INRA allait lancer la quatrième vague des programmes de recherche dits PSDR pour réussir le développement régional. Voilà, moi, j'avais participé déjà à la première vague dans les années 90. Et donc, on était un petit peu dans les starting blocks avec un certain nombre d'acteurs, notamment les chambres d'agriculture et particulièrement la chambre régionale d'agriculture d'Aquitaine à l'époque, parce que j'avais travaillé dans le cadre d'un programme aussi Erasmus+, avec la chambre régionale d'agriculture sur ces questions-là. Donc, le programme de recherche Perfecto, c'est effectivement un programme de recherche finalement qui est un programme PSDR pour réussir le développement régional. Donc, il a été co-financé par INRAE, donc à l'époque qui s'appelait l'INRA, et par la région Nouvelle-Aquitaine, même si à l'époque, c'était l'ex-Aquitaine en fait. Et l'aventure a démarré effectivement en 2016, même si les programmes sont sortis en 2015. Donc, Perfecto, c'est quoi ? En fait, là aussi, pour rappeler un petit peu l'histoire, à chaque fois que j'allais dans des conférences, que je participais à des tables rondes, etc., sur les circuits courts, la question qui revenait systématiquement, c'était « Bon, Nathalie, c'est sympa, tes circuits courts, mais est-ce que ça marche ? » Et donc, voilà, avec les collègues, on s'est dit, mais il faut qu'on travaille un petit peu cette question de la performance des circuits courts et de proximité. Mais quand on s'est lancé dans l'aventure, la première chose qu'il a fallu faire d'abord, c'est que je puisse aller chercher des collègues qui puissent travailler avec moi. Alors, en Aquitaine, à l'époque, il n'y avait pas énormément de chercheurs qui travaillaient sur les circuits courts. Alors, j'ai sûrement raté quelques chercheurs. Je pense à certains chercheurs de l'Université des Pauilles de Pays de la Dour qui avaient travaillé notamment sur les AMAP. Mais je suis arrivée à trouver l'équipe qu'on vous a présentée tout à l'heure. Et quand on a discuté, on s'est dit, mais bon, travailler sur la performance des circuits courts, c'est important là aujourd'hui, mais finalement, on ne sait pas bien ce que c'est que la performance. Donc, en fait, Perfecto, ça a moins pour objet, vous allez voir, d'évaluer. Donc, on va moins vous montrer peut-être de l'évaluation de la performance que d'essayer de cerner ce qu'il y a derrière la performance des circuits courts et de proximité. Et pour faire cela, petit élément de méthode, mais mes collègues vont ensuite un petit peu plus approfondir la question de la méthode. Mais on a décidé qu'on ne pouvait pas définir de façon normative et a priori la performance des circuits courts et que pour la définir, il fallait effectivement qu'on se tourne vers les acteurs qui portent et ou accompagnent les circuits courts de proximité et les faire s'exprimer sur c'est quoi pour eux la performance. Alors, on ne l'a pas posé frontalement comme ça. On l'a posé différemment en se disant que la performance, c'est l'atteinte d'objectifs que l'on se fixe. Et donc, on est allé questionner un certain nombre d'acteurs sur quels sont leurs objectifs et quelles sont donc leurs attentes vis-à-vis des circuits courts et de proximité qu'ils portent et ou accompagnent sur les territoires. Ça veut dire que la méthode, elle a été effectivement compréhensible, c'est-à-dire qu'on a mis en place des guides d'entretien et on est allé interroger des acteurs. Néanmoins, même si Perfecto, c'est le retour finalement de ce que disent les acteurs sur la performance. L'idée, à la fin, c'était de construire une grille de lecture. On pourrait peut-être parler d'évaluation, mais vous allez voir qu'on n'a peut-être pas été jusque-là, de la performance des circuits courts et de proximité. Et nous, les chercheurs, quand même, on a posé deux hypothèses initialement. La première, ça a été de dire que la performance est au vu, soyons clairs, de la littérature que l'on a épluchée et qui existait de façon abondante. Déjà, dans les années 2015, il y avait déjà des travaux comme le travail de recherche coccinelle, l'IPROCO, etc., qui avaient travaillé sur ces questions-là. Donc, riche de ces lectures, on s'est dit que, première hypothèse, la performance devait convier les trois dimensions du développement durable, à savoir l'économie, le social et l'environnement. Et deuxième hypothèse, c'est que la performance devait être attendue sur trois niveaux d'organisation, à savoir l'exploitation agricole. Et souvent, d'ailleurs, quand on me posait la question, est-ce que ça marche ? C'était souvent, finalement, est-ce que c'est bon pour les exploitations agricoles ? Les filières de production. Alors, les filières de production, entendues comme un des métasystèmes, pas seulement comme les chaînes alimentaires allant du producteur jusqu'au distributeur, mais intégrant aussi l'ensemble des acteurs qui participent à la définition de normes et de règles qui vont organiser la production d'un bien particulier. Et puis, les territoires, puisque, effectivement, on a des collectivités territoriales et des acteurs de territoire qui accompagnent ces démarches-là. Du coup, pour faire ce travail-là, on a travaillé sur six territoires expérimentaux de l'ex-Aquitaine, puisque en 2015, la Nouvelle-Aquitaine n'était pas encore à l'ordre du jour. Donc, voilà, répartie sur les cinq départements à l'époque de l'ex-Aquitaine, sur des filières emblématiques de l'Aquitaine, donc les transformations du lait, la filière canard gras, la filière maraîchage, la filière bovins-viande. Et puis, on est allé enquêter plusieurs acteurs. Donc, 263 acteurs ont été interrogés, que ce soit des agriculteurs, des techniciens ou chargés de mission d'organismes professionnels agricoles ou de collectivités territoriales, voire même d'institutions comme les organes déconcentrés de l'État. Et donc, ces acteurs dont je vous parle, ce sont les acteurs de ces trois dimensions, finalement, exploitation agricole, filière et territoire. Du coup, pour travailler sur Perfecto, on s'est organisé en volet de recherche. Donc, il y avait quatre volets de recherche. Le volet de recherche 1 qui portait sur la performance à l'échelle des exploitations agricoles. Le volet de recherche 2 qui portait sur la performance à l'échelle des filières de production. Le volet de recherche 3 qui portait sur la performance à l'échelle des territoires. Et puis, le VR4 qui était volet de recherche 4 qui est un volet transversal avec une mise en commun et de la méthode et des résultats qui donnent lieu effectivement aux grilles. Donc, le premier volet, il était coordonné par Adi Nugaglia. Le deuxième volet était coordonné par Andy Smith. Et le troisième volet était coordonné par moi-même. Et le quatrième volet en tandem par Marie Boutry et Bernard Delhomme, Marie Boutry, nous ayant rejoint en tant que post-doc dans le cadre du programme de recherche Perfecto et a fini par être recruté à Bordeaux Sciences Agro. Voilà pour cette introduction peut-être un petit peu longue. Pas de souci. Merci beaucoup Nathalie pour cette intro qui nous met bien dans l'ambiance de ce projet qui a été éminemment collectif. On le voit à vous tous derrière. Je vous propose maintenant de passer aux choses sérieuses et de voir un peu plus précisément de quoi il en retourne. Donc, vous allez vous succéder pour nous présenter les résultats de ces quatre volets de recherche. N'hésitez pas dans le public à poser vos questions directement dans le chat. Colline est derrière l'ordinateur et nous aidera à sélectionner peut-être quelques questions que vous pourrez poser en direct à la fin de chaque présentation de volet de recherche. Adeline, je vous invite à rejoindre le micro. Donc, vous coordonnez le volet de recherche numéro 1 avec Bernard et avec Frédéric Zamm. Il s'agissait, comme présenté un peu plus tôt, du volet donc dédié à la performance des exploitations agricoles. C'est exact. Merci Zoé. Donc, je vais maintenant vous présenter les travaux qu'on a menés sur la performance des circuits courts et de proximité pour les exploitations agricoles. Donc, travaux menés en collaboration avec différents chercheurs de Bordeaux Sciences Agro et d'Inrae. Donc, notamment David Carayon, Bernard Delhomme, Sidney Girard, Marie-le-Marie Boutry et Frédéric Zamm et avec aussi de nombreux stagiaires que je tiens à remercier ici pour leur contribution à notre travail. Donc, si je replace notre volet de recherche dans le programme Perfecto comme Nathalie vient de le présenter. Donc, c'était le volet de recherche qui se concentrait sur les exploitations agricoles et qui avait pour objet d'analyser donc la performance globale des circuits courts et de proximité à cette échelle. Donc, à travers l'étude de trois filières emblématiques de la région Nouvelle-Aquitaine, notamment. Et donc, en fait, dans ce volet de recherche, on s'est interrogé sur la performance en tant que capacité à atteindre des objectifs pour les agriculteurs qui dirigent leurs exploitations agricoles. Et donc, pour mieux comprendre comment ils arrivaient à atteindre leurs objectifs, on s'est interrogé sur leurs attentes. Donc, quelles sont les attentes des agriculteurs en ce qui concerne les circuits courts et de proximité pour leurs exploitations. Donc, on a commencé par faire une revue de la littérature, donc, pour essayer de poser des hypothèses sur la performance des circuits courts et de proximité pour les exploitations. Donc, en fait, ces circuits sont assez souvent montrés comme vecteurs de durabilité et de performance globale. En tout cas, c'est déclaré, pas toujours montré ou analysé de manière systémique. Et on s'aperçoit que les facteurs de performance, ils relèvent de différentes échelles d'analyse, que ce soit les exploitations, mais aussi les filières, les territoires, qu'ils couvrent, pas toujours en même temps, mais en tout cas les trois dimensions du développement durable avec des bénéfices sociaux surtout avérés. C'est un peu moins clair pour l'environnement et l'économique. Que tout ce qu'on a trouvé autour de la performance des circuits courts et de proximité relève aussi bien des attentes des agriculteurs que des effets de ces circuits pour les exploitations ou des conditions de performance. Et donc, ça nous a amené à poser une vingtaine d'hypothèses qui relèvent de différentes thématiques, comme la dynamique et l'ancrage au territoire, l'organisation du travail, l'autonomie, le bien-être humain, les compétences, la diversification, la valorisation économique et sociale, le respect de l'environnement et l'innovation. Donc, en fait, la manière dont on a procédé, c'est qu'on est allé réaliser des entretiens semi-directifs très ouverts dans les exploitations pour recueillir le discours des agriculteurs et ensuite reconstruire leurs attentes vis-à-vis des circuits courts et de proximité. Donc, on est allé enquêter 48 exploitations, toutes en circuits courts et de proximité, donc sur trois filières emblématiques de la région, donc les eaux-vins-lait, les bovins-viande et le maraîchage. Donc, vous avez les exploitations qui sont représentées sur la carte là à droite. Et ensuite, on a traité les données. Donc, on a fait deux choses. En préalable, on a réalisé une analyse du niveau de performance des exploitations avec la méthode IDEA4 et ensuite, on a réalisé une analyse qualitative du discours et des attentes des agriculteurs. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné sur la performance globale des exploitations enquêtées. Donc, il se trouve qu'on a une méthode à laquelle on participe qui s'appelle donc IDEA dans sa version 4 pour indicateur de durabilité des exploitations agricoles. Donc, c'est une méthode qui évalue le niveau de durabilité ou de performance globale des exploitations par les objectifs du développement durable. Ça veut dire qu'on a des résultats sur la dimension agroécologique, la dimension socioterritoriale et la dimension économique. Et avec 53 indicateurs normés, on obtient des notes sur 100, notamment pour ces trois dimensions. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a l'illustration à droite qui montre un petit peu ce que ça donne. En gros, les entreprises, les exploitations agricoles qu'on a enquêtées sont très performantes sur les dimensions agroécologiques, donc en vert, là que vous avez en haut, sur la dimension socioterritoriale aussi en bleu. Les notes sont toutes sur 100. Et en fait, il y a plutôt un aspect qui limite leur durabilité et leur performance, c'est le volet économique avec une grande variabilité entre nos exploitations. Et par contre, vous avez en colonne les différentes filières et ce qu'on voit assez facilement, même sans se pencher en détail sur les graphiques, c'est qu'en tout cas, il y a l'air d'avoir une absence d'effet filière pour ces résultats. Mais ces résultats, ça ne nous dit rien de la contribution des circuits courts et de proximité sur ces niveaux de performance. Donc, nous, c'est ce qu'on est allé voir en enquêtant les agriculteurs par la suite. Donc, en fait, le fait marquant, c'est qu'il y a une unanimité de nos agriculteurs sur l'objectif de viabilité économique de leurs exploitations quand ils parlent de circuits courts et de proximité. Donc, ils ont une attente très forte, parfois unique pour certains, surtout dans les filières maraîchage et boule-enviande, qui est la rentabilité de leurs exploitations. C'est la première raison, au départ, pour laquelle ils s'engagent dans ces circuits, parce qu'il est plus facile de rentabiliser, qu'ils estiment avoir une meilleure rentabilité des produits. Et cette meilleure rentabilité, on voit assez facilement dans leur expression qu'elle vient de la partie commercialisation et du caractère court des circuits, puisque pour eux, c'est par la limitation des intermédiaires qu'ils récupèrent la plus-value. Parfois aussi, il y a un petit peu de plus-value grâce à la transformation, mais c'est vraiment sur la commercialisation que ça se joue. C'est même un élément de survie pour certains, qui déclarent ne pas forcément pratiquer des prix plus élevés, notamment à cause de la concurrence, où ils savent que leurs clients n'ont pas forcément des moyens illimités. Mais donc, c'est vraiment là que se joue pour eux la performance des circuits courts et de proximité. Pour certains agriculteurs, il y a des attentes complémentaires, notamment pour la filière au vin-lait, alors qu'il y a un peu une filière territoire pour nous, parce que tous les exploitants qu'on a vus en au vin-lait sont au Pays Basque, avec une attente sur des systèmes de production, alors pas forcément petits, parce qu'ils ne sont pas en termes d'hectares forcément très petits, conformément aux définitions qu'on peut avoir en statistique, mais ils veulent avoir des systèmes de production à taille humaine ou extensifs, et pour eux, les circuits de cour et de proximité permettent ça. Ils permettent aussi de créer de l'emploi et de s'installer, même si pour eux, l'installation est quelque chose de difficile, ça peut être facilité par les circuits de cour et de proximité. Et ils parlent aussi beaucoup de bien-être au travail. Et donc, au sujet de ce bien-être dans leur métier, on peut voir que c'est à mettre en balance avec un effet des circuits de cour et de proximité très marqué pour les exploitations, qui est une surcharge de travail très conséquente, surtout que dans nos exploitations, il y a eu assez peu d'embauches liées à la mise en œuvre de ces circuits. Et ce bien-être dans le métier, il est très lié à la proximité relationnelle qu'il y a dans ces circuits avec les mangeurs, puisque ce sont des circuits qui, pour eux, permettent de véhiculer une image positive de l'agriculture et de leur métier, de faire reconnaître le travail qui a été fourni, et qui, même pour les éleveurs bovins-viandes, permet une diminution du sentiment d'isolement. Et ça permet aussi pour eux d'entretenir et de maintenir un lien social avec leurs consommateurs et les mangeurs, en les sensibilisant, notamment à leur pratique et à la qualité des produits, et en développant une relation de confiance avec eux. Donc, certains vont même jusqu'à dire que les exploitations agricoles sont des atouts pour les consommateurs et les territoires. Alors, une chose qui nous a surpris, si j'en viens maintenant à la troisième dimension, la dimension environnementale, c'est qu'elle est absolument absente des astantes exprimées par les agriculteurs. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des pratiques environnementales, puisque quasiment la moitié de notre échantillon a été labellisé agriculture biologique, mais ils n'ont pas d'attente environnementale vis-à-vis des circuits courts et de proximité. Ce n'est pas en lien avec ces circuits qu'ils ont des pratiques respectueuses de l'environnement, quel que soit le domaine de l'environnement considéré. Par contre, on a noté une controverse autour du logo agriculture biologique, avec une partie des agriculteurs qui étaient plutôt fortement opposés à ce logo, le jugeant trop restrictif, ou alors pas assez, n'apportant pas de valorisation supplémentaire, notamment au regard des coûts de certification et des choses à mettre en place. Et d'autre part, des agriculteurs qui ne voulaient pas forcément être associés à l'image militante de l'agriculture biologique. Donc, en fait, dans ce cas-là, ils mettent plutôt en avant de la transparence, un discours explicatif qui suffit à faire passer leurs pratiques vertueuses. Et pour ceux qui sont certifiés, par contre, ça n'a pas forcément à voir avec la valorisation ni le prix, mais cela constitue une forme de preuve de leur conviction personnelle et de ce qu'ils mettent en œuvre dans leurs exploitations. Et ça peut être aussi une condition d'accès aux AMAP et à des structures comme Biocop, par exemple. Donc, eux, ils mettent plutôt en avant la demande et la fixation de la clientèle. Mais en tout cas, pour eux, ce n'est pas forcément un objectif en lien avec le fait d'être en circuit court et de proximité. Alors, je vous ai parlé des attentes. Là, ce qu'on a quand même relevé, c'est que quand on parle de performance avec ces agriculteurs, parfois même avant de parler de leurs attentes et de toute manière, toujours de manière très significative, ils parlent des conditions à la performance de ces circuits de court et de proximité. Et notamment, à différents niveaux que j'ai relevés ici, notamment en ce qui concerne les autres échelles que l'échelle de l'exploitation. Ils sont demandeurs de politiques publiques incitatives, pas seulement pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons d'accès aux fonciers, d'accès à des débouchés, d'aide à l'installation, etc., via les collectivités locales, notamment. Et ils insistent aussi sur l'importance des réseaux professionnels, donc de la structuration des filières, notamment pour les questions de transformation, par exemple. Ce qui peut conditionner leur réussite. Ils s'expriment aussi beaucoup sur la diversité comme condition de la performance de leurs circuits courts et de proximité, notamment de la diversité en ce qui concerne les produits à développer pour s'insérer dans ces circuits, mais aussi la diversité des circuits de commercialisation, que ce soit la diversité des circuits courts et de proximité eux-mêmes, ou la coexistence des circuits courts et de proximité avec des circuits longs dans la même exploitation. Et le soutien également que peut apporter la diversité des activités au sein d'un ménage. Et enfin, ils expriment aussi des besoins de compétences, puisque être en circuit courts et de proximité, ça veut aussi dire gérer de nombreuses activités sur l'exploitation. Donc, on a des échelles un petit peu emboîtées et une performance qui est assez finalement systémique. Et du coup, en conclusion, si je devais résumer notre travail, je dirais qu'à travers ces 48 entretiens qui ont permis de rassembler de nombreuses citations et d'identifier les attentes des agriculteurs concernant les circuits courts et de proximité, on peut résumer leur performance en disant que la performance pour les agriculteurs, elle est plutôt auto-centrée. Ça veut dire que ce qu'ils expriment, ce sont des objectifs pour leurs exploitations, pas forcément des bénéfices pour les filières ou les territoires. Une performance qui n'est finalement pas si globale par rapport à nos hypothèses de départ, parce que les attentes sont très fortes concernant la viabilité économique, sans qu'on ait mesuré si elle est meilleure ou pas. Elle est aussi combinée à des attentes sociales, mais on n'a rien sur l'expression d'un objectif environnemental. Et finalement, cette performance des exploitations ou des circuits courts et de proximité pour les exploitations, elle est aussi multi-échelles, puisque les attentes des agriculteurs dépendent fortement de ce qui se passe dans les filières et dans les territoires dans lesquels ils sont insérés. Donc, en fait, finalement, la performance ne repose pas que sur les exploitations et ça me fait une transition toute trouvée pour passer aux autres volets de recherche du projet. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'on va d'abord prendre quelques questions. Il y a la bibliographie qui sera sur le PowerPoint pour ceux qui seraient intéressés, des travaux qu'on a publiés. Merci beaucoup, Adeline, pour cette présentation. On a quelques questions dans le chat. Je crois qu'il y a Maïté Banzo qui a posé une question. On vous invite, on a désactivé le partage d'écran. Maïté, si vous pouvez mettre votre son, mettre votre image, on vous voit, on vous entend et vous pouvez poser votre question en direct. C'est la première fois qu'on fait ça. On va voir si ça fonctionne bien. Alors, on a votre vidéo, on vous entend. Je ne sais pas si vous, voilà, vous m'entendez ? Parfait. Ma question était juste très simple. J'aurais voulu connaître la répartition des tailles des exploitations qui ont été choisies dans l'échantillon. Alors, ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas de tête par cœur. Alors, c'est variable selon les filières, parce que comme on avait des baux à viande, on avait aussi des systèmes prériaux, donc des exploitations qui pouvaient être grandes. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on ne les a pas choisis pour la taille. Parce que du coup, on a plutôt essayé de favoriser les agriculteurs qui étaient d'accord pour passer du temps avec nous pour s'exprimer. Alors, on a les tailles dans les articles. Je l'ai là. Je vais aller regarder juste après. Je répondrai dans le chat pour vraiment donner la fourchette, mais je ne l'ai pas en tête par cœur. Très bien. Une autre question de Roxane. C'est Roxane. Je ne sais pas si vous me voyez. Je crois que je suis tordue. Parfait. Bonjour. Du coup, moi, c'était une question de curiosité. Je me demandais quels étaient les modes de production et un peu les profils des agriculteurs qui n'étaient pas certifiés en agriculture biologique. pour comprendre un peu aussi leur position. Du coup, on en avait à peu près la moitié qui étaient certifiés en agriculture biologique. Et de mémoire, les autres, c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer dans la diapo sur la dimension environnementale. Justement, ils faisaient le choix de se baser sur cette relation de proximité avec les consommateurs pour exprimer ce qu'ils faisaient. Notamment, pas seulement, mais notamment la qualité environnementale de leur pratique. Donc, ils ne passaient pas par des labels, en fait. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de pratique environnementale puisque, comme on l'a montré dans l'analyse IDEA, finalement, ils ont une très bonne performance agroécologique. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne prenaient pas l'environnement en compte. Bien au contraire. Merci, Roxane, pour cette question. Une dernière, Frédéric Ouellet. Je ne sais pas comment on dit. Comment on vous entend ? Oui, bonjour. Bonjour, Adeline. Je voulais savoir si vous aviez pu, dans vos travaux, identifier des différences selon que les exploitations étaient inscrites dans des marges collectives ou non et selon qu'elles soient à 100 % en circuit court ou qu'elles mixent court et proximité. Bonjour, Frédéric. Alors, on n'est pas arrivé à avoir beaucoup d'exploitations 100 % en circuit court. Il y avait toujours au moins un 10 à 20 % de circuits longs dans les exploitations qu'on a rencontrées. Après, on avait une vraie différence entre… Alors, il y a peut-être un effet filière aussi, mais entre les exploitants qu'il y avait au Pays Basque, en Auvergne-Laye, qui sont très insérés dans des filières dynamiques et des territoires dynamiques qui relèvent beaucoup cette importance-là pour leurs exploitations. Et des exploitants, peut-être, en bovin-viande. Alors, il y en avait pas mal dans le Médoc, notamment, qui se sentent plutôt isolés et qui en font plutôt un moteur pour s'engager dans les circuits courts et de proximité. Donc, autant ils mettent ça en condition, les démarches collectives, dans leurs discours, tous, autant ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être performant si on est dans un territoire où il n'y a pas forcément une filière organisée et un territoire qui porte des circuits courts et de proximité. Et c'est juste plus difficile puisque le sentiment d'isolement, on le ressent vraiment quand les agriculteurs ne sont pas insérés dans de telles démarches, dans leurs discours, en tout cas. Et peut-être une dernière précision, c'est Julien Noël qui nous demande, pour compléter la question de Frédéric, est-ce que... Tu peux enlever le bleu, Colline ? J'arrive pas à le lire. Y a-t-il des exploitations plus performantes selon le type de production de filière ? Du coup, Julien, j'imagine que ça fait référence à IDA puisque, en fait, on n'a pas mesuré... On a une mesure de la performance via IDA, mais on n'a pas mesuré si les attentes des agriculteurs, finalement, se traduisaient par des résultats et on n'a pas testé non plus si c'était numériquement à cause des circuits courts et de proximité qui avaient un effet. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas d'effet filière dans la performance globale des exploitations via IDA. Elles sont toutes très performantes agroécologiquement, très performantes en termes socio-territorial. C'est un peu logique parce que, du coup, dans IDA, il y a quand même des indicateurs qui relèvent des circuits courts et de proximité. Et après, elles sont toutes moins bonnes pour la partie économique, mais quand je dis moins bonnes, là, on n'a pas de comparaison avec des exploitations qui ne seraient pas en circuit courts et de proximité. Mais nous, on sait d'expérience pour travailler beaucoup la méthode IDA qu'elles sont moins bonnes sur la partie économique, mais qu'elles ont des résultats très honorables par rapport à des exploitations qui seraient en circulant. Et elles sont, quelle que soit la filière, elles ont des résultats très variables sur la partie économique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir quand on fait des analyses économiques. Souvent, intra-groupe, il y a au moins autant de variabilité qu'inter-groupe. Merci beaucoup, du coup, pour ces questions. Si vous en avez encore, on en a vu dans le chat. On vous invitera à aller poser dans la deuxième partie. Il y a vraiment un temps dédié aussi pour poser ces questions-là. En tout cas, on est très contents de voir que ça suscite des interrogations. Merci beaucoup, Adeline, pour cette présentation. J'invite Andy Smith, vous coordonnez, vous, le volet de recherche numéro 2 avec Nathalie Corral et Stéphanie Pérez. Après, s'être intéressée aux exploitations agricoles, vous, vous allez nous parler des filières dans lesquelles elles s'inscrivent. Tout à fait. Merci, Zoé. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, peut-être pour commencer, il faudrait qu'on précise un petit peu ce qu'on entend par filière. C'est un terme, évidemment, qu'on utilise beaucoup en France en général, mais notamment dans le monde agricole. Mais en gros, pour nous, une filière, c'est évidemment un système de production, c'est-à-dire que ça concerne ce qui se passe en amont, les intrants, la production des intrants. Ça concerne la production, par exemple, du lait, d'auvin-lait. Et ça concerne la transformation et la commercialisation. Mais à côté de ça, une filière, c'est aussi une structure de règles et de normes, souvent inscrites dans le droit, mais pas toujours. Parfois, ce sont plutôt des conventions qui bornent, en quelque sorte, ce qu'on est en droit de faire dans une filière qui structurent l'activité. Alors, moi, je vais vous parler effectivement de comment on a essayé de prendre en compte le rôle des filières par rapport aux circuits courts et circuits de proximité, à partir des travaux qu'on a faits à plusieurs, donc avec Nathalie, qui s'est déjà présentée, et avec Marie aussi et Stéphanie Pérez et à nouveau avec un certain nombre de stagiaires aussi. Donc, effectivement, je ne suis pas très technique. Oui, je suis sur la flèche. Bon. OK. Donc, je reprends. Donc, filière n'est pas simplement le circuit de distribution. C'est important de le dire. Bon, il y a un certain nombre de définitions là qui apparaissent. Donc, ce qu'on a fait, on a fait des entretiens supplémentaires, d'abord auprès des agriculteurs, pour vraiment poser des questions par rapport à cet aspect filière. Par exemple, moi, je me suis occupé surtout des agriculteurs en filière palmipède. On a aussi interviewé les acteurs qui interviennent à la chaise de la région, à la chaise des départements, par exemple, pour organiser le rapport entre le circuit court et la restauration collective dans les cantines scolaires, par exemple, et aussi dans les chambres d'agriculture qui conseillent, bien entendu, les agriculteurs en toute matière et notamment pour ce qui nous concerne les circuits courts. Alors, effectivement, effectivement, un problème avec le PowerPoint, ça passe un peu de coca d'âne. Excusez-moi. Oui, on va en rester là. On va passer au résultat. Oui, effectivement. Donc, peut-être le plus important, c'est d'illustrer ce qu'on a découvert en quelque sorte, c'est que, en fait, la filière, si vous voulez, c'est surtout une condition pour la performance. Comme l'a dit Adeline tout à l'heure, il n'y a pas forcément beaucoup d'attente de la part des agriculteurs en circuit court vis-à-vis des filières. En revanche, dans l'analyse, on a bien vu que la manière dont c'est structuré chaque filière, donc filière au vin-viande, filière palmipède, filière au vin-lait et filière maraîchage, a des effets très importants à la fois sur comment on travaille dans chacun de ces filières lorsqu'on se met en filière courte et comment on peut se projeter dans ces filières. Ceci, pourquoi ? Parce que dans chaque filière, il y a des circuits courts et des circuits longs. Les circuits courts, on les a déjà définis largement ce matin, mais peut-être que c'est important juste rapidement de revenir sur ce que c'est un circuit long ou un circuit long en agriculture. La plupart d'entre vous, vous le savez bien, ça veut dire qu'il y a une division de travail et essentiellement l'agriculteur ou l'agricultrice produit de la matière première, mais ne la transforme pas et ne la commercialise pas. Cette commercialisation est faite par d'autres actes. Alors, on le sait, c'est plutôt le modèle du circuit long qui domine en agriculture depuis au moins les années 50-60 en France. Donc, le modèle de CCP vient percuter, en tout cas, il y a logiquement un certain nombre de frictions parce que même si, bien sûr, des acteurs en circuit court produisent, ou en tout cas, ils transforment et commercialisent, bien autrement que les producteurs en circuit long, il y a beaucoup de règles et de normes qui les concernent tous. Et par ailleurs, il y a aussi la question de l'accès à un certain nombre de ressources dont on a besoin pour produire, que ce soit en circuit long ou en circuit court, qui, effectivement, dans la distribution, est important et conditionne la performance en circuit court. Moi, je vais vous parler juste en termes de résultats de ces quatre dimensions de toute filière et qui, effectivement, sont des critères autour duquel on peut discuter de comment la filière est une condition pour la performance des circuits courts en général et dans chacune des filières étudiées en particulier. Donc, commençons par le financement. C'est la question de est-ce que quelqu'un en circuit court peut accéder aux aides pour l'installation en jeunes agriculteurs ou l'aide pour l'expansion de son activité de la part des collectivités territoriales, par exemple ou de l'État d'ailleurs. Question de l'accès aussi auprès de la part des banques, notamment du crédit agricole. De manière générale, ce que nous avons vu dans notre travail, notre conclusion n'est pas que lorsqu'on est en circuit court, on n'a pas accès à ces aides, on n'a pas accès aux prêts bancaires, mais tout porte à penser que cet accès est plus difficile. On est parfois jugé un peu suspect par les financeurs, que ce soit des financeurs privés ou publics, et il y a un certain nombre d'obstacles qu'il faut surmonter, les obstacles qui ne sont pas forcément là lorsqu'on est en circuit long. En ce qui concerne l'emploi, qui est évidemment une ressource importante en agriculture en général, mais on a vu avec Adeline tout à l'heure que c'est particulièrement important lorsqu'on est en circuit court. On a besoin de bains d'oeuvre non seulement pour la production, mais aussi pour la transformation et la commercialisation. Donc là, il est question, là, ce qui nous a le plus intéressé dans nos résultats, c'est les résultats concernant la formation professionnelle, que ce soit d'ailleurs la formation initiale, éventuellement en lycée agricole, mais aussi la formation professionnelle, par exemple, celle proposée par les chambres d'agriculture et bien d'autres prestataires. À nouveau, il nous semble que cette formation reste quand même plutôt orientée vers des logiques de circuit long, n'est pas forcément tournée vers les formations en matière de comment on vend et comment avant tout on gère ses affaires, son modèle d'affaires lorsqu'on est en circuit court. Un troisième aspect, peut-être plus classique, concerne des normes qui bornent comment on peut produire et transformer des produits agricoles et alimentaires. Donc, on pense par exemple aux normes d'hygiène, quelque chose qui a fait beaucoup controverses dans les années 80-90. Vous vous souvenez peut-être de toutes les controverses concernant les marchés de plein vent. Il nous semble que notre enquête nous dit que c'est moins ces normes-là qui gênent les producteurs en circuit court aujourd'hui. Ce sont plutôt des normes plus récentes dites de biosécurité qui ont notamment concerné la filière palmipède au moment des crises de la grippe aviaire il y a 3-4 ans et même plus récemment. La manière dont cette crise a été gérée, bien sûr, elle a frappé l'ensemble de la filière palmipède, mais en tout cas, beaucoup d'agriculteurs en circuit court en palmipède ont considéré que c'était surtout la logique du circuit long qui est passé devant alors qu'eux, ils ont été obligés de chercher des dérogations à la règle, des dérogations qui pendant un temps en tout cas étaient assez fragiles. Et enfin, sur la commercialisation, évidemment, lorsqu'on est en circuit court, on est extrêmement intéressé par toutes les règles qui concernent comment on met au marché ces produits. et il faut dire à nouveau que la plupart de ces règles, parce qu'elles ont été surtout institutionalisées pendant la grande époque des circuits longs, tendent à mettre un peu sur la touche des acteurs en circuit long, en tout cas, c'est ce qui est vécu par ces agriculteurs. Et puis, il y a un point particulier qui concerne la catégorisation de l'agriculture en circuit court. On n'a pas le droit d'utiliser le terme fermier, la catégorie fermière, pour labelliser des produits de circuit court. Il y a beaucoup de producteurs en circuit court qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de label. On a vu ça avec le bio tout à l'heure. Mais il y a d'autres qui s'en serviraient bien, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser ce terme fermier. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, les défenseurs du circuit long à l'échelle nationale ont fait en sorte que ce terme-là ne pouvait pas être, pouvait être utilisé par quasiment n'importe quelle agriculture, peu importe son mode de production et de commercialisation. Donc, je crois que je vais en rester là à ce stade et si vous avez des questions, je serais très content de vous répondre. Merci beaucoup, Andy, pour cette présentation. Alors, on se tourne à la fois vers le chat et vers vous directement. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On a le temps. Une fois n'est pas coutume, on est très bon dans le timing. Donc, on va pouvoir prendre deux, trois questions encore. N'hésitez pas carrément, allons-y, désactiver le micro, mettez votre caméra. Est-ce qu'on en a ? Didier Bertoli, vous pouvez poser poser votre question. Didier, on ne t'entend pas. Bonjour. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Oui, c'est une question, c'est un peu un clin d'œil. comme on parle de contre-culture pour certains courants artistiques qui s'opposent un tout petit peu à la culture officielle. Est-ce qu'on pourrait parler de contre-agriculture pour des agriculteurs qui s'engagent justement dans les circuits courts et qui semblent, d'après votre exposé, être en opposition à bien des égards à tout ce que présentent les institutions agricoles de l'État jusqu'aux organisations professionnelles ? Est-ce qu'on pourrait parler de contre-agriculture ? Est-ce que c'est valable ? Je sais que c'est un clin d'œil, mais je n'irai pas jusqu'à dire contre-agriculture parce qu'en fait, les producteurs en circuit court revendiquent, ils sont vraiment agriculteurs et c'est un statut qui leur convient. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une partie de producteurs en circuit court qui sont clairement des militants d'une autre agriculture. Je pense que c'est quelque chose qui est assez attesté, assez connu. Mais il y a bien d'autres producteurs en circuit court qui continuent à être adhérents à la FNSOA, par exemple, et qui considèrent qu'en fait, ils sont essentiellement en circuit court pour des raisons plutôt économiques. Donc, je pense que c'est important de différencier des différentes motivations pour être en circuit court et savoir que pour certaines, on y est à la fois pour des raisons économiques et moi, j'appellerais ça politiques parce que c'est le nombre des valeurs qu'on se place dans ce type de modèle de production et de commercialisation. Et puis, il y a d'autres qui sont, en tout cas, dans le discours, qui sont assez apolitiques sur ce point, mais qui veulent vraiment réorienter leurs exploitations pour des raisons plus économiques parce que le fait de vendre leurs propres produits leur plaise, il y a aussi un choix de vie en quelque sorte qui rentre en ligne de camp. Peut-être, je vois derrière que Nathalie va rajouter quelque chose. Le temps qu'on la recadre, est-ce que le micro fonctionne ? On lance le micro. D'accord. Moi, ce que je voulais compléter par rapport à la question qui est posée, on a proposé un article, on attend de savoir l'évaluation de l'article qu'on a proposé avec Marie, Andy, Stéphanie Peres et moi sur cette question-là parce qu'effectivement, en fait, on a bien observé dans le travail qu'on a réalisé le fait qu'on avait des agriculteurs en circuit court qui étaient, comme dit Andy, dans la diversification, donc pas du tout en rupture avec le modèle agricole classique, ce que, par exemple, Ronan Levelli appelle l'hybridation, alors qu'on a des agriculteurs qui sont, je suis assez d'accord pour ne pas utiliser le mot contre agriculture, mais qui sont en fracture, en rupture complète et ça peut aller jusqu'à, effectivement, ne pas utiliser les voies de la formation classique, utiliser des modes de financement alternatifs, bref, en tous les cas, essayer de justement prendre des trajets qui ne sont pas ceux qui sont offerts par le système long qui, finalement, s'impose à eux. Voilà. Peut-être, avant de prendre la question de Brigitte Allain, on vous a vu, rapidement, Jean-Paul Landat qui nous demande quelle est la définition des circuits courts que vous avez retenues pour vos enquêtes ? Effectivement, je pense qu'on est parti de la définition juridique. Je ne suis pas juriste, mais en gros, ça concerne l'agriculture où on transforme ses propres productions et il n'y a pas d'intermédiaire entre la ferme et le consommateur avant, en termes de vente. Alors, en fait… Oui, je ne suis pas juriste, mais en fait, on a pris la définition qui est utilisée aujourd'hui qui est la définition d'avoir au plus un intermédiaire que l'on transforme ou pas. Voilà. qui peut effectivement se discuter parce que sur certaines filières, peut-être, parfois, c'est un peu compliqué de n'avoir qu'un intermédiaire au plus, mais c'est la définition sur laquelle on s'est fondé. Et voilà. Et dedans, il y a circuit court et de proximité. Alors, proximité, en fait, il n'y a pas de définition légale de la proximité. Donc, comme on est dans du compréhensif, on a effectivement fait s'exprimer les acteurs sur leur sentiment d'être dans la proximité géographique avec leurs consommateurs. Et donc, on a circonscrit sur les territoires et en général, on était effectivement sur des agriculteurs qui vendaient sur les territoires sur lesquels on a étudié. Brigitte Alain, si vous pouvez réactiver le micro. Bonjour. Bonjour. Brigitte Alain, j'avais commis lors d'ancienne députée de la Dordogne, j'avais commis un rapport sur justement la question des circuits courts ou des proximités. c'était en 2015, je crois. Et de fait, bon, peu de choses ont évolué depuis. Moi, la question telle qu'elle est posée me dérange un petit peu parce que, de fait, l'exposé que vous faites, M. Smith, explique que, de fait, les paysans, parce que j'utiliserai volontairement le mot paysans, qui s'orientent vers les circuits courts et de proximité sont de fait exclus par ce que vous avez appelé, ce qu'on appelle la filière. Et votre conclusion, c'est est-ce que ces personnes-là, on pourrait les considérer comme contre-agriculteurs ? C'est-à-dire que, en fait, là, on en rajouterait une couche. Ils sont déjà exclus par le système. y compris quand ils voudraient utiliser le système. Vous l'avez cité, les financements, les aides sont plutôt orientés vers les circuits longs. Les formations, les normes, notamment de biosécurité, les plus récentes, sont plutôt adaptées pour les circuits longs. Les labels, ils en sont exclus parce qu'effectivement, une fois de plus, c'est ceux qui travaillent en circuit long qui se sont appropriés des labels, y compris dans l'appellation production fermière quand ils n'y sont pas. ou d'ailleurs, ça ne veut rien dire, production fermière. Bon, et du coup, la conclusion, c'est est-ce qu'on pourrait les définir comme contre-agriculteurs ? Là, je ne sais pas, mais je trouve que c'est quand même un petit peu inquiétant qu'on en arrive à cette question-là. qu'eux se définissent comme contre-agriculteurs, mais c'est plutôt comment faire pour que ces agriculteurs qui ne sont pas sur des filières qu'on va dire conventionnelles, puissent justement avoir accès justement à des choses plus adaptées à leur façon de produire. Ce qui m'a étonnée, vous avez évoqué dans les discussions les agricultures et peu le réseau impact qui pourtant est le réseau qui leur permet de travailler, d'avoir des formations, de faire évoluer les textes, etc. Voilà. D'accord. Alors, merci pour cette réaction. Plusieurs réponses. Je crois qu'il a malentendu. C'était la question de Didier, qui a utilisé le terme de contre-agriculteur. Moi, j'ai dit que non, ce n'est pas le terme que j'utiliserai. Je pense qu'ils ne sont pas contre l'agriculture. Mais là où je vous rejoins, effectivement, de manière générale, de ce que montre notre étude, c'est que les circuits, des producteurs en circuit court estiment qu'ils sont souvent marginalisés au sein de leurs filières respectives, marginalisés autour de la production et de la mise en œuvre des règles concernant, par exemple, le financement ou des règles de biosécurité, etc. Et en fait, je pense qu'on n'a pas à faire là forcément toujours à quelque chose de binaire. Ce n'est pas forcément effectivement de demande. Il y a plus que de demande en jeu. Mais le vrai défi, c'est d'introduire plus de pluralisme dans la manière dont l'agriculture est structurée et gérée à l'échelle de la filière pour que tout le monde puisse vraiment travailler soit en circuit long soit en circuit court. Mais je pense que ce n'est pas avec un discours un peu creux sur la coexistence des deux modèles qu'on va y arriver. Je pense qu'il y a une vraie question politique dans mon sens de comment on peut accéder à la formulation et à la mise en œuvre des règles. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse et cette réaction. Merci aussi Madame Alain pour cette question. On vous propose de passer à la présentation du troisième volet de recherche. Merci Andy. Merci pour ces éclairages aussi. Marie Boutry, vous avez été recrutée justement sur Perfecto pour travailler en transversalité sur tous les volets. Aujourd'hui, vous nous présentez ce troisième volet de recherche, éminemment transversal parce qu'il parle des territoires. C'est un volet sur lequel on travaillait aussi Camille Chamart, Stéphanie Peres et Nathalie Corrade. Je vous laisse le micro. Je vous remercie. Si vous pouvez, chez le diaporama, merci. C'est bon. Merci beaucoup, Zoé. Donc, effectivement, je vais vous présenter un travail qui est toujours porté collectivement. Vous avez donc trois chercheuses inscrites à l'écran, moi-même, avec Nathalie Corrade et Stéphanie Peres. Nous sommes toutes les trois économistes. Et effectivement, au sein de Perfecto, nous avons travaillé plus précisément sur un autre niveau, une autre échelle, à savoir les territoires. Vous avez bien vu, en en Perfecto, on a trois volets de recherche, exploitation agricole, filière, territoire, et nous avons en particulier mobilisé nos réflexions sur ces territoires en particulier. Alors, avec cette question qui était toujours de définir la performance, de comprendre ce qu'était la performance pour les différents, à ces différentes échelles, et comprendre exactement quelles étaient les attentes des acteurs. En l'occurrence, ici, pour nous, il s'agissait de comprendre quelles étaient les attentes, quels étaient les objectifs que prêtaient les acteurs territoriaux à l'égard des circuits courts de proximité. Donc, c'est donc avec cette question que nous avons menée de front de recherche, mais auquel s'est ajoutée une question subsidiaire, notamment particulièrement soulignée par les acteurs territoriaux, qui est de savoir à quelles conditions peut également s'accomplir cette performance. Dans quel contexte se développent les circuits courts de proximité en territoire, et sous quelles conditions les projets qui vont être initiés vont se développer durablement. Alors, la méthode qu'on a menée pour pouvoir répondre à ces deux questions, c'est une méthode fondée sur une approche complètement empirique, avec des travaux qui ont été menés sur six territoires néo-aquitains. Alors, ces six territoires, Nathalie en a brièvement mentionnés tout à l'heure. Donc, pour rappel, il s'agit en Gironde, du Médoc et de la Haute-Gironde, plus particulièrement sur le comité de commune de l'Estuaire. On a également travaillé en Dordogne sur le Grand-Berge-Oraquois, en Lotte-et-Garonne sur l'ancien pays Val-de-Garonne du Hengascogne, puis Val-de-Garonne à Gomération. Dans les Landes, nous avons étudié Adour, Chalos-Tursan, et dans les Pyrades Atlantiques, le Pays Basque. Ces six territoires, donc situés dans l'ancienne région aquitaine, ont été retenus parce qu'ils se distinguaient à la fois sur le plan de leur dynamique institutionnelle, notamment au regard des questions d'agriculture, d'alimentation et de circuits courts de proximité, par leur dynamique agricole et également par leur dynamique démographique. Sur ces territoires, nous avons mené des entretiens, donc des entretiens semi-directifs qui ont été conduits auprès de différents acteurs territoriaux, en premier lieu les collectivités territoriales, mais aussi les associations de développement, des collectifs de producteurs et ou de consommateurs, des exploitations agricoles et surtout des organismes et surtout également à côté des organismes professionnels agricoles. De ces 80 entretiens, nous avons tiré un grand corpus d'expressions de ces acteurs et de cette expression, nous avons en particulièrement extrait des verbatimes qui nous ont permis de cibler à la fois les attentes qu'ils avaient vis-à-vis des CCP et les conditions qu'ils y associaient. C'est bien une analyse de contenu de tout ce matériau que nous avons réalisé. Nos deux grands résultats sont structurés de la manière suivante. Il s'agissait pour nous à la fois de contribuer à définir la performance et comprendre les conditions de cette performance. Nous avons ramené à la fois des attentes, mais des attentes pour faire écho à ce qui a été montré pour les exploitations agricoles essentiellement économiques et sociales, en tout cas pour les territoires à l'égard du développement des circuits courts de proximité. Et nous avons ramené également l'expression d'une conditionnalité à la performance de ces circuits courts de proximité dans les territoires. C'est ainsi que nous avons abondé également au volet transversal VR4 qui vous sera présenté par la suite. S'agissant des attentes, on en a identifié cinq grandes attentes. Cinq grandes attentes avec une coloration comme je vous le disais plutôt économique et sociale. La première attente qui est revenue et fortement exprimée par les acteurs territoriaux, c'est que les circuits courts de proximité peuvent se faire outils d'une remise en lien des acteurs sur le territoire, des acteurs partie prenante de la question agricole et alimentaire, mais aussi une remise en lien des espaces. Il est en effet hypothèse de la part des acteurs territoriaux que les circuits courts de proximité vont être l'un des outils, l'un des moyens qui vont permettre de construire un système alimentaire local. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, nombreux projets alimentaires de territoire se fondent également sur le développement des circuits courts de proximité. Dans la mesure où ces circuits courts de proximité créent une circularité sur les territoires, il est attendu de ces derniers qu'ils favorisent l'ancrage de la valeur ajoutée créée par les agricultures et les entreprises alimentaires sur ce territoire-là. Cela s'accompagne avec une seconde attente qui est que les circuits courts de proximité peuvent être des vecteurs pour maintenir et développer le tissu économique local. Ils replacent l'agriculture et l'alimentation au cœur de ce développement économique. Pourquoi ? Parce qu'il est fait hypothèse de la part toujours des acteurs territoriaux que les circuits courts de proximité pourront créer localement de l'activité et de l'emploi pour l'agriculture et les secteurs alimentaires généraux, mais particulièrement aussi pour maintenir une agriculture locale qui va justement pouvoir s'appuyer sur l'installation de nouveaux agriculteurs, sur l'emploi de nouveaux salariés, sur les exploitations. Donc, à la fois développer le tissu économique local, mais aussi renforcer en son sein l'agriculture qui y prend part. Et du coup, pour les acteurs territoriaux, cela va contribuer à une dynamique de valorisation économique du territoire. en effet, les acteurs font l'hypothèse que les circuits courts de proximité vont notamment permettre de créer de la valeur ajoutée, de créer de la richesse en valorisant les produits locaux, supposant que, effectivement, les produits locaux passant par ces cours de proximité seront davantage valorisés que s'ils passent par des circuits longs, plus conventionnels. Et la création de cette richesse va alors constituer également un moyen de valoriser le territoire parce qu'en valorisant les produits locaux, on valorise aussi des paysages, une culture, des pratiques et donc, ça constitue un panier de biens. Je fais référence aux travaux d'économie territoriale, notamment de Bernard Faker, où grâce à ce panier de biens, on va valoriser l'identité du territoire et va créer de la richesse sur ce territoire. Donc, ce sont quand même trois attentes à dimension plutôt économique. Mais les acteurs territoriaux ont également des attentes avec des forts enjeux sociétaux également. Et l'une de ces grandes attentes, c'est que les circuits courts de proximité vont permettre également une meilleure accessibilité alimentaire. Alors, l'accessibilité alimentaire, elle s'accomplit de différentes façons. Et il est attendu des circuits courts de proximité qu'ils favorisent autant l'accessibilité physique, économique que socio-culturelle à l'alimentation pour les populations locales. Accessibilité physique parce qu'on va développer des points de vente, permettre un rapprochement entre le producteur et le consommateur. Économique, parce que même si cela peut apporter à controverse sa réflexion sur les circuits courts de proximité, il est attendu que les circuits courts de proximité puissent aussi être accessibles aux populations les plus précaires. Et enfin, une accessibilité socio-culturelle qui passerait justement par de l'éducation alimentaire et ainsi favoriser sur un plan nutritionnel et santé la qualité de l'alimentation pour les populations locales. Et la deuxième attente qui s'y accompagne, c'est la contribution à une cohésion sociale parce que les séries courts de proximité sont vues justement, on reboucle avec la première attente comme un vecteur de rapprochement, notamment entre producteurs et consommateurs. Et c'est d'ailleurs par ce rapprochement que les acteurs territoriaux pensent qu'on pourra également contribuer à la revalorisation du métier d'agriculteur. Donc ça, ce sont les attentes des acteurs territoriaux tels qu'ils nous l'ont exprimé, mais ils ont également fortement exprimé l'idée que la performance ne pourra s'accomplir que s'il y a un certain nombre de conditions remplies. Et d'ailleurs, ils ont une certaine idée assez précise des conditions idéales pour le développement des circuits courts de proximité. Et selon eux, il y a un certain nombre de ressources qui sont nécessaires, combinées entre elles pour justement favoriser ce développement. Alors, nous les avons identifiés, reclassés, et on montre que, voilà, selon les acteurs territoriaux, les développements des circuits courts de proximité doivent autant s'appuyer sur des ressources à la fois matérielles, donc quand je dis matérielles, c'est-à-dire agronomiques ou infrastructurelles, des ressources humaines, des ressources organisationnelles, mais aussi des ressources patrimoniales. Alors, par ressources humaines, j'entends, eh bien, toutes les ressources portées par les individus, par leurs compétences et leurs volontés. Par organisationnelles, j'entends plutôt la capacité à coopérer, à collaborer ensemble, à créer une dynamique collective. Et par patrimonial, j'entends toutes ces ressources qui vont permettre aux acteurs de s'entendre, de se comprendre, les références culturelles partagées, les valeurs communes partagées qui vont leur permettre, eh bien, de faire projet, de créer un projet. Mais, en territoire, quand on regarde, effectivement, eh bien, sous quelles conditions s'appuient les territoires pour développer leur circuit cours de proximité, on voit bien qu'il y a une forme d'imperfection dans ces conditions. Toutes les conditions ne sont pas remplies. eh bien, ça montre que, ce qui conduit au fait que sur six territoires, il puisse y avoir des développements de ces circuits cours de proximité différents. Alors, je ne vais pas tous vous les lister, mais sur six territoires, on a ainsi quatre, deux grandes trajectoires très différentes. Premièrement, des territoires qui sont avec un développement fortement contraint. Contraint par quoi ? Eh bien, par une forme d'accaparement des ressources que je vous ai dit. Accaparement de ressources par de l'hyperspécialisation agricole, accaparement de ressources par de l'hyperstructuration ou par de l'hyperstructuration de filières. De fait, une production, un mode de commercialisation accarpare les ressources et contraint du coup les circuits cours de proximité qui tentent plutôt à la diversification autant de l'agriculture que de la commercialisation. Et puis, il y a d'autres territoires qui ont réussi à générer en mobilisant les différentes ressources à la fois du circuit cours de proximité et du circuit long sur leur territoire. Mais cette coexistence est parfois variable parce que, par exemple, les ressources organisationnelles ne sont pas mobilisées de la même façon. Elles sont parfois dédoublées ou au contraire pas assez activées. Et c'est également le cas des ressources patrimoniales. Donc, je vous mets à chaque fois sur les diapositives des références qui vous permettront d'y accéder. Donc, il y a des développements de circuits courts de proximité différents mais ces développements de circuits courts de proximité différents mettent en évidence quelque chose d'important à retenir. C'est qu'il y a aussi le poids des interactions entre acteurs qui est important. Alors, mémoire aussi des échecs comme de leur réussite et l'importance de leur capacité d'apprentissage et d'innovation. C'est important à retenir parce que si, effectivement, il peut y avoir des contraintes qui s'exercent sur les territoires, il y a aussi des dynamiques d'innovation, de l'apprentissage qui a lieu. Il n'y a donc pas forcément de déterminisme territorial. C'est-à-dire que les territoires peuvent aussi créer suffisamment d'innovation pour créer une forme de rupture dans ce qui pouvait être trop contraint pour le développement de circuits courts de proximité. Donc, on a une recherche sur le développement territorial qui s'abit sur deux grandes idées. Il y a effectivement des attentes de la part des acteurs territoriaux et pas seulement pour les territoires mais aussi pour les acteurs du monde agricole. Il y a également l'idée que le territoire en tant que lieu de combinaison de ressources est une condition importante à la performance et au développement de circuits courts de proximité sans qu'il y ait toutefois un déterminisme territorial. Je vous remercie pour votre attention. Je vous ai également mis la bibliographie que vous pourrez consulter quand les diapositives seront mises en ligne. Oui, bien sûr, tout ça, le replay, les diapositives, tout sera mis en ligne après ce direct. Peut-être quelques questions suite à cette présentation sur les territoires. Jackie Bonnet, je vois que vous avez levé la main. Vous pouvez activer son et caméra. On vous voit, on vous entend. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation et du coup, j'en profite pour, quelque part, j'ai laissé tout à l'heure un message autour de tout ce qui va toucher la performance et l'innovation. Mais encore une fois, derrière performance, on a parlé d'objectifs à atteindre. Donc, quid du changement climatique, quid de la santé humaine, quid de la perte de biodiversité, quid de la ressource en eau ? Voilà. Et dans les deux présentations sur le VR1, VR2, même dans la vôtre, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ne se projette pas vers des schémas qui relèvent d'une urgence et donc du coup, ça relève aussi pour moi de la notion de démocratie alimentaire. Effectivement, vous avez tout à fait compris ce que nous avons montré sur ces trois volets de recherche. Il y a une forme de non-expression parce qu'on a travaillé par entretien autour de toutes les questions, alors je pourrais aller très vite, que je vais qualifier d'environnementales. Effectivement, cette forme d'expression aujourd'hui, elle nous interroge tous, on y travaille, c'est ce que nous, dans notre jargon, on appelle notre controverse, c'est l'une des controverses de perfecto, c'est quelle place on donne à l'environnement et notamment à ces enjeux d'urgence qui sont liés au changement climatique ou à la question de la biodiversité. On y travaille, aujourd'hui, on ne sait pas encore si c'est une forme d'implicite qui n'a pas conduit les acteurs à se projeter dans le long terme et plutôt à nous répondre à court terme ou si c'est un impensé. Pour l'instant, on souhaite vraiment mettre les moyens de la recherche pour essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas été mis en avant dans le discours des acteurs. Mais il est vrai que du point de vue de nous scientifiques, l'hypothèse est faite qu'on ne peut pas passer à côté de cette question environnementale, c'était d'ailleurs notre hypothèse de départ en construisant ce projet de recherche. Peut-être pour continuer les questions sur les éléments en creux, Brigitte Allain qui nous souligne aussi, on n'a pas du tout parlé de foncier et pourtant un sujet éminemment important et abordé dans les projets territoriaux dont on voit. Qu'en est-il de cette question de la préservation du foncier ? Ça fait rire mes collègues derrière puisque justement c'est un peu mes travaux principaux qui portent sur la question du foncier agricole. Moi, ce que, rapidement, parce qu'on ne peut pas forcément y passer énormément de temps, mais ce qu'on observe déjà, la première chose que j'observe même à mon échelle, c'est qu'il y a aujourd'hui une évolution dans la considération du foncier agricole. Il y a encore quelques années de cela, la création du foncier agricole tant du point de vue de la recherche que du point de vue de sa représentation en territoire était finalement un peu sous-estimée et aujourd'hui, on revoit que cette question du foncier agricole revient énormément au cœur au cœur des préoccupations tant du point de vue de la recherche que du point de vue du développement des territoires. Et on le voit en particulier, alors je vais un peu plus loin que le circuit court de proximité, au travers des projets alimentaires de territoire. Aujourd'hui, les projets alimentaires de territoire qui se construisent mettent sur ligne énormément une préoccupation des acteurs autour de la question du foncier agricole, de sa disponibilité, de son accessibilité mais aussi de sa qualité puisqu'on se rend compte que toutes les terres agricoles disponibles ne sont pas forcément adaptées aux cultures qui sont envisagées pour développer l'agriculture sur les territoires. Alors, on va prendre la question de Céline Schott puis de Mathieu Morand. Céline, on vous invite à poser votre question. Activez la caméra et le micro. Alors, on va plutôt demander du coup à Mathieu Morand qui a posé sa question dans le chat si vous voulez la poser en direct, c'est possible. Oui, bonjour, vous m'entendez ou pas ? On vous entend. Parfait, ben merci. Non, c'était, je ne sais pas si c'est exactement lié parce que c'est plus sur les attentes des acteurs du territoire là mais je me demandais si vous avez pu observer un lien entre la capacité à valoriser les ressources locales comme, enfin, c'est une des attentes des acteurs et l'attractivité touristique du territoire en fait. Voilà. Vous avez parlé de paysage, d'attractivité. Oui, effectivement, c'est, alors, on ne l'a pas forcément exploré de manière détaillée mais il y a un lien entre tourisme et circuit court de proximité puisque il y a un certain nombre de formes de circuit court de proximité s'appuient par exemple sur les marchés de fleurins ou la vente directe à la ferme. qui peuvent justement capter une nouvelle population touristique sur notamment toute la frange littorale néo-aquitaine. Donc, effectivement, le tourisme peut être un vecteur de développement mais ça mériterait, je pense, peut-être même une étude particulière puisque derrière tourisme, il y a aussi une forme de saisonnalité. Or, les circuits courts de proximité justement sont aussi là pour proposer une forme de régularité, une forme de stabilité aux exploitations agricoles. Donc, voilà, il y a un lien encore faut-il l'analyser plus en avant. Merci. Je vois derrière qu'on a Nathalie Corat qui se propose d'ajouter un petit quelque chose avant de continuer sur les questions. Je rajouterais que, en fait, l'attractivité touristique d'un territoire, ce n'est que le résultat de la combinaison d'un certain nombre de ressources et notamment de ressources patrimoniales, de ressources immatérielles. Et donc, en fait, on n'a pas mis tourisme parce que ce n'est que dans les ressources qu'a citées Marie, en fait, c'est dedans, mais ce n'est pas le tourisme. Nous, ce qui nous a intéressés, c'était effectivement ces fameuses ressources immatérielles qui vont provoquer un certain nombre de comportements qui vont favoriser effectivement le développement des circuits courts et de proximité. Donc, ça y est, dans le travail, en fait. Quelques autres questions dans le chat. Yanis et Saouidi Cara, vous aviez posé une question. Alors, est-ce que vous pouvez activer ? Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour. Oui. Oui, bonjour Marie. Une petite question, peut-être ai-je mal compris. est-ce que vous avez pu observer dans vos travaux une influence d'un territoire qui peut être marqué par une production dominante ? Est-ce que les productions dominantes d'un territoire peuvent avoir une influence sur les performances en CCP ? j'entends par exemple, si un territoire est fortement enclin à produire du bovin-viande, est-ce que vous avez pu observer une différence ? Je ne sais pas si ma question est très claire. si je pense la comprendre. Alors, effectivement, le fait qu'il y ait une spécialisation très avancée d'un territoire sur le plan agricole peut jouer sur le développement de circuits courts de proximité. Je dis le développement de circuits courts de proximité parce que sur la performance, il faudra, bien sûr, poursuivre les travaux de perfecto, ce qui est envisagé. Mais effectivement, sur les pères spécialisations, ça joue, alors vous avez évoqué le cas des bovins-viande, en Gironde, on a aussi le cas de la viticulture. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des axes sur lesquels on travaille, c'est de voir quelles places peuvent avoir ces productions très avancées, très développées dans toute cette logique de relocalisation en agriculture et de l'alimentation. C'est une question qu'on a prise en considération et qui fait qu'aujourd'hui, on a des travaux en cours sur, par exemple, la place de la viticulture dans toute cette dynamique. On va finir par prendre deux questions. Gérard Lora, d'Acter, vous avez sûrement une question sur les questions de foncier. Est-ce que vous pouvez activer le micro et caméra ? Non, je n'ai pas une question sur le foncier parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Donc, on ne fera pas ailleurs sûrement. Non, j'avais posé une question, par contre. Je voudrais savoir si, dans vos travaux, vous avez pu prendre en compte ou si c'est un phénomène qui n'existe pas dans les propos des gens que vous avez interrogés. Dans l'aspect territorial du circuit court, est-ce qu'il y a une place pour du projet de transformation, de reprise en main de la collecte, de la transformation, de la distribution localement à partir de productions brutes locales ? Je pense que c'est une dimension qu'on néglige assez souvent et qu'en termes de redynamisation économique et de réponse à des besoins alimentaires, etc., il y a des choses à faire là-dedans. Il y a des exemples qui sont aujourd'hui assez connus de légumeries qui sont en train de se développer comme le site de l'Estac à Bergerac, mais moi, je pense aux productions laitières, je pense à des productions de blé dur et de potibilité de fabriquer ailleurs des pâtes alimentaires, etc. Je pense que c'est une dimension sur laquelle nous n'avons pas l'habitude d'apporter suffisamment d'attention et je vous écoute ce que vous en pensez. Je peux vous faire peut-être une première réponse, même si je pense que du côté des réflexions au niveau de filière, on pourrait ramener des éléments. Effectivement, il y a tous ces acteurs-là qu'il faut garder en tête et c'est notamment ce que les acteurs territoriaux expriment lorsqu'ils parlent de tissu économique local parce qu'ils ont bien en tête ces petites entreprises de transformation qui, par exemple, participent au tissu économie local et qui participent au tissu alimentaire, au système alimentaire local qui serait en construction ou en reconstruction. Donc, oui, il y a ces acteurs à prendre en compte. Ils ont peut-être été un peu divués dans mon propos, mais ils sont tout aussi importants dans toute cette réflexion-là. Et là, je voyais dans vos... On s'affichait votre question dans le fil de discussion. Il y a aussi d'autres acteurs et pareil, nous y travaillons aujourd'hui. Par exemple, qui est la place des coopératives, nous avons aujourd'hui lancé également un travail plus avancé sur le lien entre circuits courts de proximité et coopératives parce qu'effectivement, ce sont des acteurs du territoire, du système alimentaire local et qu'il faut pouvoir mieux comprendre leur articulation avec les circuits courts de proximité. Adeline ? Oui, peut-être que je peux compléter parce que c'est ressorti quand même dans le VR1. Je n'ai peut-être pas... Je n'ai pas eu le temps d'assez le développer, mais moi, j'avais mis ça sous la casquette réseau professionnel et filière. Notamment dans les éleveurs bovins-viandes, ils ont mentionné la nécessité parce que, bon, il y a la question des abattoirs, mais je ne le dissocierai pas complètement de la production parce qu'en l'occurrence, on a l'exemple en Gironde, ils peuvent aussi être partie prenante de ces autres activités, notamment de la transformation puisqu'il y a un abattoir qui a été monté directement par des producteurs pour essayer de régler cette question de collecte, transformation, voire distribution avec un magasin directement à l'abattoir. Donc, du coup, c'est vraiment primordial, surtout quand c'est pour des productions en plus qu'on ne peut pas transformer forcément seul ou directement à la ferme. Effectivement, mais ça a été bien mentionné par les acteurs. Une dernière question de Moe et Annie, si vous pouvez activer votre micro et la caméra pour poser votre question en direct. Depuis un iPhone, on nous dit, voilà, normalement, on vous voit, on vous entend. Bonjour. Du coup, ma question était à propos de l'accès aux fonciers agricoles, savoir si c'était plus ou moins accessible pour les agriculteurs et plus ou moins accessible pour des gens lambda. Comment c'est réglementé ? Voilà. C'est une question à la fois pertinente et malheureusement qui implique un long développement. Ce qu'il faut comprendre, non, et je vais éviter, je te rassure, Bernard. En fait, effectivement, il y a plusieurs modalités d'accès aux fonciers agricoles. Ce que j'ai surtout envie de souligner dans ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, les modes d'accès, même s'ils peuvent être vécus de manière relativement contrainte, parce que voilà, il y a des normes, des façons de se représenter la question d'accès aux fonciers qui est encore calée sur un certain modèle agricole, il y a aussi aujourd'hui des formes différentes d'accession. Pour vous en donner juste quelques-uns, on a aujourd'hui des régies publiques agricoles qui se développent, qui permettent, oui, qui se développent, qui permettent, bien justement, de donner accès à du foncier sous une forme très particulière, puisque la régie publique agricole, ça implique un salariat agricole pour l'agriculteur, pardon. Il y a des formes, il y a des espaces tests agricoles qui permettent de s'essayer avant d'aller accéder, il y a de la mise à disposition aussi qui existe de la part de propriétaires. Il y a aujourd'hui tout un ensemble de moyens satellites qui sont en train de se développer, sur lequel travaillent aussi les acteurs du foncier tels que la SAFER et qui devraient permettre de déverrouiller cet accès au foncier agricole lorsque les acteurs se rencontrent sur les objectifs, se partagent les mêmes objectifs. Et puis, bonne nouvelle ou pas, en tout cas, nous, on voit dans la veille qu'on fait dans toute la Nouvelle Aquitaine, beaucoup d'associations de start-up, d'entreprises à mission qui se lancent aussi sur ces questions-là. Je trouve ça impressionnant depuis deux années, la multiplication des structures qui vont proposer plein de moyens différents d'accéder au foncier. Oui. Et je n'ai pas mentionné Terre de Liens, j'aurais pu quand même aussi les mentionner, qui est un mouvement citoyen pas récent, mais qui justement a permis de travailler cet accès au foncier agricole. Merci beaucoup, Marie, pour la présentation et les questions. Merci à tous pour la présentation de ces trois volets spécifiques. Je vais maintenant inviter Nathalie et Bernard à venir nous présenter le quatrième volet qui va conclure cette partie des présentations. C'était vraiment un volet transversal. Le but, c'était de faire le lien entre tous ces résultats qu'on vient de voir. À deux voix, vous allez nous présenter les grilles, comme vous les appelez. On vous donne la zapette, on remet le partage d'écran et c'est à vous. Alors, pour rappel, quand même, effectivement, l'objectif, même si on est passé par ces différents volets de recherche, l'objectif de Perfecto, c'était d'arriver à mettre en place une grille de lecture de la performance des circuits courts et de proximité. Et donc, on va vous montrer effectivement qu'on a mis en place cette grille-là. En fait, cette grille, on a appelé ça le jeu d'essai de famille parce qu'on ne l'a pas fait du tout exprès, mais il s'est avéré que compte tenu de ce qui a été rapporté par les différents présentateurs des différents volets de recherche, on a quatre familles de critères de performance et trois familles de conditions de la performance et finalement, la grille de lecture de la performance, c'est 4 plus 3 et donc, ça fait effectivement cette famille qu'on va vous présenter, Bernard et moi, en alternance sur ce diaporama qui ne défile pas. hop là. Donc, juste, voilà, donc, pour rappel par rapport au début de nos présentations et de mon introduction, au départ, on est parti dans l'idée d'avoir, de prendre en compte au travers du dire des acteurs, en tout cas, c'est une hypothèse qu'on avait posée, les trois dimensions du développement durable, économique, social, environnemental et décliné à trois niveaux d'organisation, l'exploitation agricole, la filière et les territoires pour qualifier la performance. Si on s'était dit, ben voilà, du coup, ça nous fait un tableau à double entrée dans lequel on va pouvoir mettre des choses dans l'ensemble des cases. Alors, le résultat, le résultat, c'est que si je prends effectivement le tableau comme ça et M. Bonnet l'a bien remarqué tout à l'heure, c'est que sur les critères de la performance, on a deux oubliés, en fait. D'abord, on a plutôt les questions environnementales, on pourrait même sûrement rajouter, puisque vous aviez ramené, M. Bonnet, la question de la santé, on ne l'a pas fait apparaître là, mais les questions plus sociétales, environnementales et sociétales. Donc, effectivement, les acteurs n'expriment pas grand-chose, voire, on peut dire presque rien, sur l'environnement et sur les filières. Ce que vous a proposé, en fait, Andy Smith, c'est que quand les acteurs parlent des filières et du lien entre, effectivement, circuit court de proximité et filières, en fait, ils ne parlent pas de performance pour la filière, en tout cas, ils ne voient pas d'attente particulière du développement des CCP pour les filières. Par contre, ils le voient bien en termes de conditions. Donc, en fait, on a déjà, voilà, c'est mon petit jeu, je crois qu'on appelle ça un morpion, où on ne casse pas toutes les cases, donc il y a des endroits qui ne matchent pas par rapport au dire des acteurs. Donc, ce sont ce que l'on appelle nous les oubliés et qui, effectivement, nous amènent, en tout cas pour la question environnementale, sur ce que l'on appelle nous des controverses. Ensuite, partant de cette grille-là, on a en fait dépassé la simple lecture du croisement entre les niveaux d'organisation et les dimensions du développement durable pour, effectivement, passer à une grille de lecture de la performance qui va se défaire de ça pour complètement l'intégrer donc dans ce qu'on va vous présenter maintenant. Et enfin, dans les résultats, ce que l'on ramène, je vous rappelle, c'est que la performance, ce n'est pas une notion absolue, on n'est pas performant dans l'absolu, on est performant dans des contextes qui sont aussi bien des contextes de filière que des contextes territoriaux et donc, évidemment, on a là, eh bien, des conditions à prendre en considération dans l'analyse de la performance. Donc, à présent, je laisse la parole à mon collègue. bonjour à tous puisque moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous saluer. Donc, effectivement, on va essayer de détailler. Vous allez voir qu'il y aura des petites illustrations sur les diapos qui suivent et dont on s'expliquera un petit peu plus tard qui ont été faites à dessein et qui serviront ensuite, je pense, dans la diffusion de nos résultats. Et donc, comme Nathalie vient de le rappeler, la première grille entre guillemets de lecture de cette question de la performance, elle est vraiment centrée sur les familles de la performance qui sont donc, finalement, le résultat d'un croisement entre ces fameuses attentes des acteurs qu'on a récupérées aux différentes échelles d'organisation, les exploitations agricoles, les filières, les territoires. Et donc, là, on était plutôt sur, effectivement, essayer de comprendre ce qu'il nous avait raconté en matière d'attente. C'est pour ça qu'on appelle ça un petit peu la lecture compréhensive de ces attentes. Et puis, comme on voulait absolument aboutir quand même à une notion de grille et que dans une grille, au bout d'un moment, il faut mettre des choses un petit peu plus, entre guillemets, quantifiables ou qualifiables. Et donc, on a choisi le terme d'indicateur qui est quand même assez classique dès qu'on commence à essayer de décrire des grilles. Donc, on a voulu aussi traduire un petit peu toutes ces attentes à travers la notion d'indicateur. Donc, c'est ce qu'on va vous proposer. Et donc, comme Nathalie vient de le rappeler, par rapport à nos hypothèses de départ, finalement, le choix le plus simple qui a été fait d'être synthétique a été d'oublier finalement cette lecture des dimensions du développement durable comme oublier finalement les niveaux d'organisation. Ça donne donc une grille dite de la performance où on va retrouver quatre familles et quinze indicateurs dont on va un petit peu détailler maintenant le contenu. Donc, on a une première famille de performances, entre guillemets, ou de contenu de la performance qui s'appelle la valeur. On va la détailler. On en a une deuxième qui tourne autour de l'emploi et on en a une troisième qui tourne autour de la notion de pluralité. Vous allez voir, elle est vraiment plurielle cette dimension. Et enfin, on en a une dernière qui tourne autour du bien-être. Donc, ces quatre familles de la performance, une fois qu'on a essayé de les traduire un petit peu par des indicateurs, vous les avez mentionnés ici et vous les retrouverez après dans beaucoup d'autres écrits que ceux-là. Si on voulait l'illustrer un tout petit peu, on a essayé de se donner un petit peu justement à partir des expressions, encore une fois, et des attentes de nos acteurs. Ce que ça veut dire, ça a été déjà rappelé plusieurs fois, l'aspect économique a été souvent mis en avant. Donc, effectivement, on a plein de producteurs qui nous ont rappelé ça, qui étaient effectivement fortement intéressés soit par la viabilité économique, soit par la question de un petit peu la fixation des prix pour pouvoir être complètement autonome sur leur activité. Mais on a aussi effectivement des agriculteurs qui ont envoyé l'idée que, bah oui, cette question d'être autonome est viable sur un territoire, ça pouvait se relier un petit peu avec des questions d'ancrage au territoire et qu'on ne vendait pas que des produits, on était aussi véhicule de valeur territoriale, entre guillemets. C'est ce que dit Benoît, le paysan ici, dans notre petite bulle. Puis enfin, on avait aussi des acteurs du territoire issus de collectivités ici qui disaient très bien qu'effectivement, on avait une notion aussi d'accessibilité un petit peu et de valorisation des produits du territoire lorsqu'on utilisait des systèmes alimentaires locaux. Ici, c'est la cantine qui sert de support à l'exemple. Cette première famille de valeurs décrit bien la partie à la fois économique mais à la fois du lien avec le consommateur et le territoire dans cette dimension. Vous voyez bien qu'on croise les attentes des différents acteurs et on a un petit peu autre chose que de l'économique dans cette dimension malgré tout. Si on regarde le côté de l'emploi, là aussi, on a essayé d'illustrer ça avec des petits exemples. Là aussi, encore, au niveau des agriculteurs s'expriment des choses. Cette question de la dynamique d'installation agricole, c'est exprimé clairement. Les agriculteurs qui pratiquent des CCP expriment très clairement que grâce à ces CCP, ils ont réussi à soit s'enraciner sur le territoire, soit même développer un peu leur activité en maintenant cette agriculture sur le territoire et même en créant des emplois. On a aussi une autre illustration, encore une fois, de collectivité territoriale ici, pour l'exemple, qui lui, clairement dit que c'est le développement des emplois et ça a été rappelé tout à l'heure dans les présentations de résultats. C'est ça qu'on vise et donc effectivement, il y a incontestablement un indicateur autour de la création d'emplois qui est associé à l'existence de CCP sur les territoires. Enfin, à nouveau exprimé par un paysan ici, on a la question du travail vu du côté de ce qui se passe essentiellement dans les équipations agricoles ici puisqu'on a à la fois un mélange entre on a un travail qui nous plaît mais on a quand même un travail qui est un petit peu intense. Et donc, cette dualité sur le plaisir au travail mais en même temps l'intensité du travail, ça fait partie aussi des choses que nous, on souhaite mentionner dans la grille d'expression de la performance des circuits courts de proximité. Troisième famille qui s'attache cette fois-ci à ce qu'on appelle la pluralité, c'est peut-être la plus composite on va dire un petit peu puisqu'on retrouve quand même des notions autour de dire, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, est-ce que derrière les agriculteurs qui pratiquent des CCP on a un petit peu une notion de modèle ? Voilà, la question du petit. Souvent, quand on est agriculteur en CCP, on a une exploitation agricole qui est un petit peu moins grande d'abord parce qu'on fait plus d'activités que les autres, donc la transformation de commercialisation ça fait des hectares en moins souvent effectivement, il faut le dire comme ça, de façon un peu lapidaire. Donc on a une question de l'existence d'un modèle d'agriculture qui permet de maintenir des exploitations dites à taille humaine, Dieu sait que dans le débat sur le renouvellement de l'agriculture c'est des sujets un petit peu d'actualité. On a aussi effectivement encore une fois d'autres acteurs autour de ces circuits courts que ici par exemple la charge d'admission dans une chambre d'agriculture qui nous met bien grâce à l'agriculture qui se met en CCP on peut faire vivre l'agriculture familiale sur le territoire, on fait vivre des systèmes alimentaires locaux et donc on s'insère dans des dynamiques territoriales intéressantes. Et enfin, on a éventuellement ici une consommatrice qui est toute contente de dire que sur le territoire finalement on a une diversification pour le consommateur des modes d'achat alimentaire et que c'est plutôt un avantage non négligeable de pouvoir bénéficier de CCP, peut-être pas sur l'ensemble de l'alimentation mais au moins sur une part qu'elle choisit. Donc troisième famille de valeurs, la pluralité de performances, pardon, la pluralité des modèles soit de consommation soit de production fait partie de ce que veulent démontrer les CCP sur les territoires. Enfin, dernière famille, la question du bien-être. Tout à l'heure je vous ai parlé de l'intensité du travail dans la partie travail mais incontestablement on a aussi un côté bien-être qui dépasse le strict notion de travail. Donc là, on a pris un petit exemple effectivement encore une fois d'un élu qui nous dit qu'effectivement proposer une nourriture saine à sa population bien sûr travailler sur l'éducation des enfants pour le bien manger donc en gros c'est la notion un petit peu d'être sur la transition alimentaire un petit peu qu'embarquent aussi les CCP c'est quelque chose d'important il y a effectivement incontestablement une valeur alimentaire derrière ça donc il faut évidemment associer ça aussi à la notion de qualité alimentaire et là les producteurs sont les premiers à défendre cette qualité alimentaire lorsqu'ils sont à CCP ils sont fiers de montrer que leurs produits sont de qualité et que justement en étant en direct avec les consommateurs ils peuvent en discuter et ils peuvent même se faire entre guillemets bien voir des consommateurs parce que ce qu'ils leur fournissent sont des produits de qualité donc là la reconnaissance qu'il y a derrière c'est pour eux quand même quelque chose d'important et ça leur procure aussi du bien-être aux producteurs d'être reconnus comme ça donc ça se matérialise effectivement par cette histoire de la reconnaissance du métier d'agriculteur voilà cette façon de montrer encore une fois beaucoup d'agriculteurs disent voilà on est débordé de travail mais qu'est-ce qu'on aime ce qu'on fait en gros je la fais très synthétique mais c'est quand même ça l'idée et donc nous on voulait absolument embarquer dans la grille d'évaluation finale de la performance des CCP tout ce volet bien-être qui est quand même ô combien important dans l'appréciation de cette performance alors évidemment chaque indicateur puisqu'on l'a proposé de cette façon-là pourrait éventuellement se quantifier ou se qualifier donc il peut prendre une famille et si on poussait un peu le raisonnement on pourrait presque donner du coup presque une valeur à chaque famille de la performance une valeur à la famille une valeur à la famille à la famille emploi la famille pluralité la famille bien-être bon on n'est pas allé jusque-là pour le moment puisqu'on n'a pas appliqué complètement notre grille sur le terrain de façon très longue mais on peut juste dire quand même que qu'est-ce que c'est qu'un CCP qui serait performant finalement si on regarde cette grille c'est un CCP qui combinerait de bonnes valeurs dans les quatre familles à charge pour chacun d'entre nous de savoir effectivement qu'est-ce qui serait des bonnes valeurs il y a sans doute des fois des choses qui sont un petit peu normées qu'on peut trouver et il y a d'autres fois où il faudrait peut-être revenir à nouveau comme on l'a fait pour exprimer les indicateurs rechercher ce que disent les acteurs eux-mêmes sur d'après eux quand est-ce que l'indicateur est bon mais et on vous l'a déjà dit plusieurs fois l'interprétation de la performance d'un circuit court et de proximité ne repose évidemment pas que sur cette valeur atteinte c'est-à-dire que si je prenais deux exploitations en CCP qui a à peu près au final les mêmes valeurs de performance seraient-elles aussi performantes finalement ? Eh bien non parce que évidemment ces fameuses conditions dont on a déjà parlé vont singulièrement modifier l'interprétation des indicateurs donc le bon niveau d'une performance pour une ferme en CCP ou pour un CCP en lui-même ne va pas être simplement la valeur que je trouve mais sera aussi à relire en fonction des conditions dans lesquelles ces performances seront atteintes et là je redonne la parole à Nathalie Merci alors effectivement et c'est important pour nous de rappeler que la performance ça n'est pas un résultat absolu on peut prendre comme le dit Bernard deux organisations qui sont sur des lieux différents mais qui pourtant ont à peu près les mêmes structures pour autant eh bien ça ne veut pas dire qu'ils seront également performants parce qu'ils sont soumis à des conditions et quand on veut analyser la performance de quelque chose il faut prendre en considération eh bien on va dire les environnements au sens plus classique du terme dans lesquels s'inscrivent effectivement ces organisations alors du coup on a ramené dans le cadre de Perfecto un certain nombre de conditions donc et en fait les conditions que l'on ramène elles renvoient finalement et là aussi on ne l'a pas forcément posé comme ça au départ puisque de toute façon la question de la conditionnalité on ne l'avait pas posé complètement au départ ce sont plutôt les acteurs qui nous les ont fait remonter et à terme on s'est dit oui il y a de quoi prendre en compte ces conditions ces conditions elles renvoient finalement aux trois niveaux d'organisation quasiment que l'on avait posé au départ que sont le paysan et sa ferme au travers de ce que nous on a traduit en termes de capacité d'entreprendre Andy en a finalement dit quelques mots tout à l'heure lié à la filière dans laquelle elle s'inscrit ce que l'on a appelé nous les conditions liées aux règles et conventions et la condition liée au territoire dans lequel s'inscrivent les circuits courts et de proximité ce que l'on a appelé des ressources territoriales ce dont a parlé tout à l'heure Marie sur lesquelles je vais revenir un tout petit peu et que l'on a qualifié nous dans le cadre de communication que l'on a fait et peut-être demain d'un papier qu'on va écrire l'ambiance territoriale dans lequel s'inscrit et se développent les circuits courts alors chacune de ces conditions agit en fait sur effectivement l'ensemble des éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la pérennisation dans le temps des circuits courts et de proximité et en fait on peut les découper en deux grandes catégories ce qui nous a donné en fait là aussi une grille où on avait capacité d'entreprendre règles et conventions ressources territoriales et puis ces deux éléments découpés en deux sous-éléments donc les facteurs de production dans un CCP et notamment dans ces facteurs de production il y a les aspects du capital technique, financier et naturel donc l'ensemble du capital dans sa déclinaison dans sa diversité puisque technique, financier et naturel ce n'est pas tout à fait la même chose évidemment les ressources humaines, citoyennes et politiques ça ce sont plutôt les facteurs de production et puis les étapes d'un CCP la production et la transformation qu'on a rangées ensemble en quelque sorte et puis la commercialisation alors si je rentre un tout petit peu plus dans le détail si je prends la capacité d'entreprendre et que je croise en fait à la fois c'est la capacité d'entreprendre avec facteurs de production et puis étape du circuit cours de proximité ça donne effectivement par exemple quatre éléments à prendre en considération quand on veut analyser la performance d'un point de vue conditionnel ça donne par exemple la capacité d'entreprendre c'est avoir ou être capable d'aller chercher et trouver le capital financier technique et foncier alors avoir et où être capable souvent on va le retrouver parce que vous allez voir que ça peut exister là où se développe le CCP mais ça peut ne pas être mobilisé par les acteurs par les paysans et par les organisations qui vont vouloir monter des CCP c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de chercheur par exemple les chercheurs qui nous écoutent le savent bien c'est ce qu'on appelle l'activation de la ressource et donc on peut très bien les avoir mais pas les activer ou pas être capable d'aller les chercher donc ça ça relève effectivement de la capacité d'entreprendre il y a l'avoir et où être capable d'avoir les ressources humaines les compétences sur l'exploitation tout à l'heure quelqu'un disait que voilà parler de multi multimétiers etc ben oui pour être en circuit court il faut avoir un ensemble de compétences sur l'exploitation agricole ou bien effectivement on les a soi-même ou bien alors il faut avoir plusieurs personnes qui vont avoir ces compétences là ou alors être capable d'aller mobiliser des acteurs qui vont aider à les avoir c'est avoir et ou être capable de mobiliser des outils de production et de transformation on en parlait tout à l'heure peut-être qu'ils existent sur le territoire mais que les acteurs enfin les paysans ou les organisations ne vont pas être capables d'aller les chercher ou alors elles n'existent pas et puis c'est avoir ou savoir mobiliser des compétences commerciales et puis savoir positionner ses prix bref avoir effectivement une compétence générale autour du commerce puisque être en circuit court et de proximité c'est être capable effectivement de vendre soi-même les produits que l'on réalise deuxième condition c'est les règles et conventions donc ces règles et conventions c'est aussi bien des règles d'éligibilité aux aides publiques aux pré-bancaires etc effectivement les acteurs en circuit court ne sont pas toujours éligibles aux aides publiques parce que les modèles sont un peu ce que disait je ne vais pas revenir ce que disait tout à l'heure les règles elles sont plutôt faites pour d'autres agriculteurs et donc parfois les instances qui prêtent de l'argent sont mal à l'aise avec ce que présentent comme critère les agriculteurs en circuit court des critères de diplôme qui sont effectivement importants pour pouvoir rentrer en circuit court les normes sanitaires techniques et l'ensemble des cahiers des charges qui vont permettre aux agriculteurs de les paysans de rentrer en circuit court et de pérenniser leurs circuits courts et puis Andy Smith en parlait très bien tout à l'heure en parlant du label fermier les marqueurs CCP qui vont différencier des circuits longs et donc la capacité à pouvoir faire ces marqueurs là on a vu sur des territoires des agriculteurs qui se sont mis collectivement à construire leurs propres marqueurs CCP pour se différencier effectivement des signes envoyés par les circuits longs c'est effectivement la question du pluralisme notamment qui est posée de l'alternative troisième condition c'est les ressources territorialisées donc les conditions c'est est-ce qu'il existe des ressources financières de structures d'accompagnement des conditions naturelles du foncier on en parlait tout à l'heure donc on l'a bien intégré dans notre travail cette question du foncier si on est sur des territoires où il n'y a pas ces ressources là ça va être un petit peu plus compliqué c'est pas impossible mais c'est un petit peu plus compliqué effectivement de se lancer dans les circuits courts et de proximité c'est pareil pour l'existence de formation l'existence d'un marché du travail qui est propice au développement des circuits courts évidemment de la volonté politique c'est pour ça que dans les ressources humaines on a intégré la notion de ressources politiques parce qu'on le sait c'est plus facile quand on est dans un territoire où il y a une volonté politique ça dépend aussi l'existence d'acteurs que ce soit de la transformation de réseaux collectifs de transformation on en a parlé tout à l'heure dans les questions qui ont été posées et puis l'existence d'un bassin de consommation d'une image de territoire propice au tourisme d'une culture locale et on en a parlé aussi tout à l'heure dans les discussions que l'on a eues nous c'est effectivement ce qu'on a appelé notamment avec Marie pour avoir travaillé creusé cette question-là des ressources territorialisées ce que l'on appelle l'ambiance territoriale voilà est-ce qu'il y aurait une espèce d'ambiance territoriale dans laquelle il y aurait aussi bien des ressources immatérielles que des ressources matérielles qui ferait que ce serait plus propice d'être en CCP à certains endroits plutôt que d'autres même si Marie vous a dit qu'il n'y a pas par ailleurs de déterminisme territorial très clair là-dessus voilà donc si on essaye de faire la synthèse un petit peu maintenant de ces deux grilles finalement vous le voyez puisque je vous ai présenté les quatre familles de la performance qui est sur la gauche Nathalie vient de s'expliquer sur les trois familles de conditions qu'on avait aussi essayé d'illustrer à l'issue de tous nos entretiens avec les acteurs et finalement notre grille de lecture perfecto et bien c'est on va dire la somme mais c'est plutôt la synthèse de ces deux grilles et donc le résultat final c'est bien cette famille comme l'a exprimé Nathalie tout à l'heure les quatre familles de performance qu'il faut absolument croiser avec les familles de conditions donc je crois que vous avez bien compris que ça voulait dire que pour interpréter correctement le niveau de performance d'un CCP il faut bien sûr regarder quelles sont les valeurs éventuellement des indicateurs dans les familles de performance mais qu'il faut entre guillemets relativiser avec la lecture des familles de conditions je crois que les petites illustrations que vous aviez sur les diapos de Nathalie en était la preuve un petit peu effectivement on voit bien que finalement selon l'activation ou non ou la présence ou non ou la réalisation de ces conditions sur les CCP et bien on va avoir une performance plus ou moins facile à expliquer donc en gros le dernier petit exemple en bas et vous le relirez plus tard montrait bien que oui on l'a déjà dit souvent quand on est paysan isolé dans une campagne où il n'y a pas beaucoup de consommateurs autour où il n'y a pas beaucoup d'organisation qui nous accompagne ça va être un peu plus compliqué de devenir performant en CCP mais pas impossible pourquoi ? parce qu'on ne bénéficie pas de conditions qu'aurait un agriculteur en milieu périurbain qui est déjà très branché avec les collectivités territoriales voire même qui sont déjà venus le voir pour pouvoir qu'il se mette à produire pour les cantines ou les crèches de la commune et auquel cas atteindre une performance en CCP va être un peu plus facile entre guillemets pour lui et donc si ces deux exploitations-là ou si ces deux CCP-là avaient le même niveau de performance il faudrait quand même dire qu'il y en a un qui est relativement avantagé par rapport à l'autre eu égard aux conditions dont il a bénéficié voilà c'était l'idée de combiner pour nous les performances d'un côté avec les conditions de l'autre alors la dernière question à se poser maintenant c'est bon ok c'est bien beau d'avoir fait des grilles c'est le résultat de votre travail un petit peu de chercheur c'était quand même l'objectif qu'on s'était donné d'essayer d'avoir une lecture entre guillemets de la performance évidemment la question qui se pose maintenant c'est bon alors vous allez quoi en faire de cette grille comment vous allez l'utiliser et bien la réponse pour nous elle est voilà multiple et on est en train de travailler dessus puisque quand même le programme s'est fini l'année dernière donc on n'est pas encore avec un recul très grand d'utilisation de ces grilles mais et c'est très bien que vous soyez tous là ce matin parce qu'on vous encourage maintenant fortement effectivement à vous approprier à votre tour cette grille et à l'utiliser nous on pense que effectivement c'est une bonne grille d'aide à l'amélioration et de l'aide à la décision on vous a donné encore illustré ici des petits exemples qui peuvent s'en servir des paysans eux-mêmes des accompagnateurs conseillers de ces initiatives en CCP des collectivités territoriales à travers effectivement leurs salariés sont sans doute tout à fait à même d'utiliser la grille de lecture perfecto pour aider et améliorer le fonctionnement ou l'installation de ces CCP ça peut donc aussi servir une fois la création faite à l'accompagnement de ces CCP pour vérifier qu'effectivement ils restent bien performants ou que des familles de valeurs qui étaient un petit peu moins bonnes à un moment donné au contraire deviennent meilleurs quant à dire qu'avec ça on va pouvoir dire si les CCP sont bons ou pas en faire une vraie grille d'évaluation entre guillemets bon ben il y a encore du travail un petit peu à faire et ce petit travail à faire justement il consiste maintenant à essayer de d'abord vous donner un petit guide un peu plus explicite de comment on peut utiliser les 7 familles bien entendu la tester pour pouvoir effectivement vérifier qu'elle est pertinente et qu'elle répond bien à nos attentes à nous aussi sans doute la compléter puisque les fameuses controverses dont on a déjà parlé d'absence entre guillemets de choses autour de l'environnement ça pose quand même question pour discuter de performance des CCP à la fin on est tous d'accord avec ça on ne peut pas faire des CCP aujourd'hui sans discuter de valeur environnementale voilà je crois que ça a été rappelé déjà par quelques-uns d'entre vous bien entendu du coup ça voudra dire qu'il faudra enrichir sans doute un certain nombre d'indicateurs voire d'autres familles et puis quand même ne pas oublier que voilà on n'est pas les seuls à avoir travaillé là-dessus et qu'il serait intéressant du coup de relier aujourd'hui notre approche nos outils notre grille entre guillemets de lecture de la performance à d'autres outils qui travaillent sur les systèmes alimentaires territoriaux on a des idées pour ça puisqu'on va poursuivre nos travaux effectivement à travers différents programmes ou différentes insertions dans des réseaux je ne vais pas tous les détailler ici mais vous savez très bien qu'il existe aussi bien que nous sans doute et juste peut-être mentionner ce petit programme Céréalina qui vient d'être validé par la région Nouvelle-Aquitaine et avec lequel on va se lancer pour les 3 ou 4 années qui viennent à la poursuite de ce travail il n'y aura pas que des CCP dans notre travail sur Céréalina qui veut dire sécurité et résilience alimentaire en Nouvelle-Aquitaine mais il y en aura donc ça nous permettra d'affiner les résultats de nos travaux Jérôme, un dernier petit clin d'œil mais vous aurez l'occasion de le voir puisque Nathalie en reparlera sur les illustrations qu'on a utilisées pour cette présentation merci merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation très bien illustrée très compréhensible on va essayer de prendre quelques questions on a rattrapé notre avance on va prendre quelques questions Gérard Thomas vous aviez une question vous pouvez mettre caméra et vidéo alors on n'a pas Gérard Thomas peut-être du coup Yuna Chifolo vous aviez aussi une question qui avait attrait aux politiques publiques il me semble alors Yuna oui on vous voit ça y est les deux si on va la question de Gérard après ok ça va merci 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 beaucoup pour ces présentations qui sont très riches et qui soulèvent pas mal de questions mais j'en avais une un peu un peu je le conçois mais c'est un peu en fait c'est cette idée que vous questionnez quand même finalement assez peu les réglementations liées à l'État liées y compris décentralisées donc au risque c'est un peu une question de fond c'est-à-dire au risque quand même d'une déresponsabilisation de l'État et de ses structures dans ce sujet alors c'est bien de mettre en avant ce qui est lié au territoire mais on a eu une période où on a su responsabiliser le consommateur maintenant on va vers vraiment une pression forte sur les territoires et je renvoie au débat sur la loi climat et résilience où on a fait passer on a suggéré à des députés un certain nombre d'amendements pour faire bouger des choses sur la fiscalité sur les outils de contrôle des structures on a parlé un peu du foncier les CDO les affaires tout ça c'est hors filière c'est plus général et ça c'est sous la responsabilité de l'État parce qu'on sait que c'est des verrous quand même forts et donc il faudrait peut-être éviter qu'il y ait tout en éclairant mieux les conditions territoriales ne jamais oublier de rappeler quand même ce qui est lié à l'État et à ses dispositifs et à ses politiques y compris quand l'État fait des accords internationaux c'est un peu le point de vigilance que je vois à vos travaux par ailleurs très intéressants réaction oui oui bonjour Yona d'abord tu as tout à fait raison en fait effectivement dans la conditionnalité évidemment qu'il y a le méta-système en fait dans lequel est insérée l'agriculture et je suis complètement d'accord avec le point de vigilance que tu ramènes en fait finalement dans ce qu'on met dans règles et conventions tu as raison ça apparaît pas frontalement mais c'est clair qu'en filigrane ça y est d'une certaine façon mais je suis assez d'accord que peut-être qu'on peut un petit peu mieux et dans la continuité du travail effectivement qu'on va faire pas oublier que les paysans les filières et les territoires sont inscrits dans un méta-système dans lequel il y a effectivement des règles et des normes qui sont définies à une échelle bien supérieure qui est celle effectivement de l'État je suis j'adhère alors là une petite remarque de ce côté pour dire que les agriculteurs qu'on a interrogés l'ont pas oublié et dans ce qu'ils disent moi j'ai donné surtout en parlant de dynamique de territoire j'ai parlé de politique publique et locale mais eux ils n'ont jamais oublié de nous citer comme conditions alors surtout sur les aides financières les aides au niveau de l'État voire même de l'Europe quand on parle de la PAC ça fait pas tout le méta-système mais ils oublient pas cette partie alors Gérard Thomas vous aviez réussi à activer son image tout à l'heure est-ce que est-ce que vous pouvez oui c'est bon vous m'attendez parfait bonjour à toutes et à tous veuillez m'excuser je mets pas la caméra parce que le lien internet là où je suis n'étant pas trop bon je préfère assurer le son donc merci pour cette présentation de cette recherche qui est vraiment très intéressante et qui est en dialogue avec mes recherches mais moi plus côté urbanisme et voir comment l'agriculture et quelle relation avec le territoire donc j'ai retrouvé certains éléments que j'ai pu recueillir lors d'entretien d'agriculteurs et sur la question environnementale l'angle mort ou la controverse comme vous l'appelez effectivement pour ma part j'avais questionné les agriculteurs sur la durabilité territoriale et là ils se sont exprimés et j'ai bien vu que ce qui est ressorti dans cette recherche le fait que la mobilisation bio c'était quelque chose qui n'était pas recherché et moi ce que j'ai senti aussi c'est que ça bloquait un peu certains agriculteurs de parler d'écologie et d'agriculture biologique en revanche parler de l'écosystème et de la vie du sol là on ravivait les passions et on voit bien qu'il y a quand même une prise de conscience de cette relation à la nature qu'on avait perdu un peu dans l'agriculture moderne avec la chimie et voilà c'est quelque chose que j'ai retrouvé par ailleurs ma question portait sur le fait que tout à l'heure on parlait de contre-agriculture moi je parlerais plutôt de recherche et d'alternative que vous avez évoquée en conclusion d'ailleurs c'est Bernard Delombe qui l'a évoqué tout à l'heure et est-ce que c'est pas par le fait de la recherche de l'objectif économique une recherche d'alternative face à un modèle dominant qui ne permet pas l'agriculteur de vivre en fait c'est un petit peu la conjonction c'est toujours très réducteur et c'est un petit peu ça la difficulté de nos exercices c'est qu'on essaye de faire des choses synthétiques pour montrer quand même les idées fortes qui ressortent de l'observation d'un phénomène ici l'adhésion de paysans à des CCP et donc on l'a déjà un petit peu exprimé tout à l'heure on sait que les raisons pour lesquelles les agriculteurs se mettent en CCP elles sont diverses un petit peu entre l'opportunité économique ou la nécessité d'y aller pour la survie économique et le choix un petit peu plus idéologique de s'inscrire dans une agriculture différente voilà on a bien balayé ce champ des situations dans lesquelles on retrouve les agriculteurs donc c'est compliqué du coup d'assimiler malgré tout cette catégorie aujourd'hui de paysans qui rentrent dans les CCP à juste une de ces catégories là ils ne sont pas tous opportunistes économiques et ils ne sont pas tous des entre guillemets convaincus de la nécessité de changer d'agriculture pour autant ce qu'il faut quand même raconter c'est que cette pression sur la réflexion en tout cas sur une évolution de l'agriculture que tout le monde baptise aujourd'hui d'ailleurs transition agroécologique tout le monde utilise ce mot là même si on met des choses très différentes dedans y compris pas grand chose pour certains et bien il y a quand même une vraie prise de conscience sociétale pour le coup puisqu'il n'y a pas que les agriculteurs qui utilisent ce mot là de quand même la nécessité sans doute de faire évoluer nos systèmes agricoles moi je voudrais juste dire par rapport à ça qu'on s'est beaucoup enrichi ici dans ce projet là moi je travaille dans une école d'agro une école d'agro on parle de plus en plus d'alimentation on parle de plus en plus de liaison agriculture-alimentation alors que pendant peut-être les 60 premières années de l'école on a surtout parlé d'agriculture et de production agricole et bien les CCP c'est peut-être ça effectivement je trouve le phénomène sociétal qu'il faut y regarder ils proposent aujourd'hui justement de regarder d'une autre façon l'agriculture en lui remettant au premier chef une fonction alimentaire et je trouve que cette fonction alimentaire quand on croise avec la notion de proximité elle fait effectivement embarquer tout un tas d'autres notions que le strict choix d'un modèle de production par rapport à un autre on voit bien qu'aujourd'hui c'est plus que des modèles de production qui se jouent c'est aussi peut-être un peu derrière des choix de société des choix de façon de vivre et donc c'est tout ça qui est embarqué dans nos travaux aujourd'hui on est très prudent du coup quand même sur l'affirmation que c'est ça la bonne voie c'est ça qu'il est sûr de faire parce que les acteurs sont divers les chemins sont divers il y a quand même des invariants maintenant aujourd'hui sur de la nécessité de relier de l'agriculture à l'alimentation et des territoires ça ça reste un invariant merci beaucoup Bernard on va prendre une toute dernière question avant de passer en sous-salle parce que l'heure tourne Céline Chotte est-ce que vous arrivez à activer votre caméra et votre vidéo cette fois-ci une question sur l'urbain rural oui est-ce que vous me voyez parfait je suis en ma cuisine excusez-moi je vais poser la question je ne sais pas si vous l'avez vue c'était relativement la question de la densité de la population est-ce qu'il y a une corrélation entre la présence de circuits courts le développement des circuits courts et le fait qu'il y ait une métropole à proximité je vous expliquerai après pourquoi je vous pose la question peut-être ou je le pour discuter dans les sous-groupes en fait on n'a pas traité cette question particulièrement dans Perfecto même si dans les conditions territoriales évidemment c'est revenu le fait qu'il fallait être à proximité du consommateur c'était une des conditions d'y être mais au-delà même de ce qu'on a ramené dans Perfecto quand on regarde la Carto des endroits où se développe effectivement les circuits courts de proximité on voit bien que c'est soit sur les zones effectivement touristiques et notamment je pense aux zones mitorales soit dans les zones qui sont à proximité de grandes métropoles et c'est pas complètement anormal puisque les bassins de consommation sont là et dans un travail qu'on avait fait il y a quelques années de ça à l'école justement à la demande d'organismes professionnels agricoles on avait bien montré que effectivement c'était voilà c'était une condition plus favorable au déploiement des circuits courts de proximité ce qui pose d'ailleurs quelques questions juste ça pose quand même quelques questions parce que ça pose la question du lien urbain rural parce que du coup on a les bassins de consommation qui sont très urbains les bassins de production qui sont en général très ruraux et du coup les circuits courts se tournent vers les besoins des populations urbaines et quid alors des populations rurales qui elles aussi peuvent avoir le droit à l'accès à du circuit court de proximité je voulais juste ajouter que effectivement c'est parfois un contre-exemple dans l'ouest vosgien qui est une région une zone très rurale où en fait il y a énormément de circuits courts parce qu'on a une agriculture qui est encore assez diversifiée mais qui où les agriculteurs ont tendance à aller assez loin notamment pour vendre la métropole de Nancy donc effectivement voilà il y a aussi des contre-exemples et j'ai vu passer la question justement du fait qu'il y a une agriculture assez diversifiée j'ai l'impression que c'est aussi un facteur peut-être facilitant pour les circuits courts quand il n'y a pas trop de spécialisation dans un secteur c'est peut-être plus facile d'avoir une diversité de circuits courts voilà c'était juste ce que je voulais ajouter merci beaucoup pour cette question qui vient clore cette partie sur plateau du moins merci à tous autour chercheurs de perfecto pour ces présentations pour ce partage de vos résultats alors on vous propose une petite pause à vous dans le public le temps que nous nous arrivions à nous installer dans les petits postes pour les salles de discussion on va ouvrir ces salles dans pas longtemps on en a pour 40 minutes on vous laisse 40 minutes d'échange en direct avec les chercheurs vous verrez c'est tout simplement la proposition qui sera faite par Zoom vous n'aurez qu'à choisir où aller entre les deux salles la première qui vous proposera d'aller plus loin sur les résultats de continuer peut-être à poser les questions auxquelles on n'a pas pu répondre là dans ce direct plateau mais aussi une deuxième salle qui vous propose de discuter sur l'utilisation concrète de cette grille sur le terrain voilà donc je vous invite tous à aller rejoindre vos postes et nous on s'occupe de la technique derrière l'ordinateur merci à tous excusez-moi et on se retrouvera à la fin quelques minutes pour conclure ne partez pas ne partez pas merci à tous d'avoir suivi ce webinaire qui a été intégralement enregistré qui sera mis en ligne très prochainement sur la chaîne YouTube de PQNA j'espère que ces discussions en atelier ont été fructueuses mais au vu de ce sourire sur chaque lèvre ça a dû être j'invite toute l'équipe donc en fait elle est déjà sur le plateau donc je ne l'invite plus à rejoindre le plateau mais Nathalie par contre je t'invite à nous dire le petit mot de la fin et cette petite conclusion d'accord alors je vais faire une conclusion très rapide parce que d'abord vous remerciez à tous d'être restés tout ce temps à nous écouter les discussions ont été très très riches et on va essayer de capitaliser tout ça conclure pour vous dire que si vous avez bien compris en fait Perfecto ça n'est pas fini même si le programme est fini en fait l'équipe va continuer à travailler là-dessus d'ailleurs voilà on a dit que officiellement on continuerait on se reverrait on se mettrait des dates de travail Perfecto ça n'a pas été que que du travail de recherche ça a été aussi des moments assez rigolos voilà des moments de déchirure parfois on s'est quand même des fois sacrément engueulé sur un certain nombre de sujets par contre pour arriver au final à faire un travail qui nous tient à cœur et qui n'est pas terminé et qu'on va continuer c'est une jolie équipe donc là voilà même s'il en manque regardez voilà les photos parlent d'elles-mêmes les photos parlent d'elles-mêmes ça aussi c'est Perfecto voilà et c'est important il y a d'ailleurs même ma fille vous voyez sur la photo pour vous dire on convient même la famille dans Perfecto et tout ça aussi pour quand même terminer terminer par des par des remerciements j'ai plein de gens à remercier j'ai pris quelques antisèches ou des structures d'abord les financeurs INRAE et la région Nouvelle Aquitaine qui nous ont permis de faire ce travail là évidemment mes chercheurs préférés qui sont ici et puis d'autres qui sont pas encore qui n'ont pas pu venir tous les stagiaires que l'on a mobilisés parfois c'était très limite on avait l'impression dans nos salles là à Bordeaux Sciences Agro qu'on pouvait mettre atelier couture on aurait mis des machines à coudre je pense qu'on aurait fait un tabafou sur de la production textile à bas coût bien sûr c'est évident remercier tous les acteurs que l'on a mobilisés que l'on a interrogés qui ont passé du temps avec nous pour pouvoir nous aider à faire ce travail là je tiens aussi à remercier alors Louis Splantin qui dans les livrables de Perfecto je pense que votre oeil à serrer a dû bien voir qu'on a utilisé dans nos diaporamas des éléments de bande dessinée en fait pour valoriser Perfecto on a fait faire une bande dessinée par une dessinatrice designeuse et donc elle sera mise en ligne sur le site de PQNA pour que vous puissiez la télécharger dès qu'elle sera complètement finalisée donc c'est Louis Splantin sur le diaporama il y avait son nom c'est Louis Splantin qui nous a fait cette belle bande dessinée voilà et quand même mes derniers remerciements vont aller vers PQNA les fidèles parce que PQA avant c'était pays quartier d'Aquitaine ce sont des fidèles depuis très très longtemps avec lesquels je travaille donc évidemment je remercie Colline et Zoé qui ont généreusement et généreusement dans tous les sens vraiment animé cette matinée et puis petit clin d'oeil à Limelight voilà je ne sais pas si tu peux venir Raphaël te montrer un peu mais en tous les cas tout ça s'est passé dans un studio bordelais qui fait son lumière spectacle divers et variés voilà on aurait pu faire un petit concert de rap puisqu'on est dans un studio où se tournent des clips vidéo de rap sur Bordeaux donc voilà donc ça c'est Raphaël Girardot donc bravo à lui pour tout ça voilà et comme l'aventure va continuer je vous dis à bientôt peut-être que je ne sais pas si d'autres veulent en tout cas vous montrer encore une fois et on est ravis vraiment de cette matinée merci 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 au revoir au revoir et bon appétit merci à tous et bon appétit